bonsoir chers camarades ça va bien bonsoir Morgane ça va bonsoir à tous ouais ça va nickel ça fait plaisir de t'entendre de te retrouver ouais pareil je sois et ouais là je laisse un petit générique tu vois en attendant que un petit peu que les gens viennent ouais ok tranquillement puisque bon les sujets de ce soir et on va vraiment aborder cela en particulier c'est en fait les drôles de mœurs qu'on peut retrouver effectivement tant bien dans le peuple mais c'est tout aussi inadmissible dans les hautes sphères quoi en fait on va parler de pas mal de dossiers en tout genre dont on a les noms dont on a les affaires et les dossiers qui sont reconnus et c'est vérifiable tout à fait quoi donc on va en parler donc il y a par exemple il y a Epstein il y en a il y en a plein quoi on connaît toi de ton côté aussi Thibault oh ben bien sûr les noms de ta cité eux ils sont bien connus ils sont bien connus mais après on oublie souvent on oublie souvent de parler des Michel polac les gabriel madonnais et si et les pierre berger quoi oui oui après on oublie ouais les Epstein tout ça c'est c'est plus des organisateurs et puis ouais c'est vraiment parce qu'il s'agit de soirée voilà et puis il s'agit non seulement de soirées de réseau voilà et puis pour d'autres lui ça peut finir en rythme ou en soirée encore pire mais on va en parler précisément pour que chaque chose soit à sa place c'est que qu'il n'y ait pas de mélange n'est ce pas alors j'espère que notre invité voilà sérieux ça serait vraiment voilà quel honneur pour que bien qu'il soit la soirée oui je l'espère c'est c'est lui qui a donné le rendez vous donc en attendant voilà on va on va tâcher de meubler un peu alors on va on va d'abord parler effectivement de ce dossier qui est paru récemment qui est l'affaire joël le squarnet protégé par l'ordre des médecins qui nous a conseillé pendant plus de deux ans pour le covid et qui a opéré qui aurait opéré d'après docteur nature vivante un grand camarade avec lequel j'avais fait une paire de live aussi à un bon qui a d'ailleurs bien suivi il a il faisait un bon boulot aussi de son côté lui aussi en termes d'investigation comme ça et voilà et donc lui avait bien traité ce dossier là et c'est vrai que voilà dans 18 hôpitaux donc de france donc plus on est sur plus de 200 victimes parait-il alors ouais le squarnet quoi qui est qui est en prison du côté de saint ou cognac par là bas qui est d'ailleurs en prison dans une cellule vip il est bien traité ce monsieur il faut pas trop se faire de soucis pour lui tu sais qu'à ce qu'il paraît le marc du trou était super bien protégé et bien l'outil aussi dans un monastère pendant un moment on sait aussi on le sait aussi pour le landais pour fournir un c'était le cas aussi toucher même de l'argent en prison à l'affaire fournir effectivement ah oui on sait que c'est mais les gars là ils touchaient de l'argent et tout voilà eux à l'occurrence c'était plus des trafiquants je dis à des trafiquants d'enfants mais le squarnet que oui c'est plus un consommateur de l'élite parce qu'il fait partie d'une certaine élite qui est chirurgien mais c'est ça c'est ça parce qu'il y a les consommateurs comme tu dis puisque pour eux ce sont des produits c'est ça oui c'est des produits ce sont des trous quoi et des produits finalement c'est pour ces gens là ah attends j'ai un message de gérard il me dit vers 23 heures sandec c'est vrai attends il me dit vers 23 heures tu m'appelles ok bah écoute j'espère qu'il sera là c'est arrivé ça serait ça serait bien alors je vais vite lui envoyer un message pour nous en tout cas on a déjà commencé il peut venir quand il veut il peut venir quand il veut et ouais et du coup je fais tout ce qu'on racontait on parlait oui donc du consommateur donc ensuite il ya ceux qui les vendent et finalement il ya les réseaux donc les grossistes c'est même principe que le business en en tout genre que ce soit cocaïne ou ça reste du business donc c'est pour ça ouais moi je faisais une corrélation avec justement tout ce qui est le trafic de stupéfiants trafic d'armes et autres voilà quoi c'est la même chose c'est corrélé et puis et puis surtout c'est même relié quand on va à certains niveaux c'est ça c'est même relié quoi par exemple on sait il sait on s'est même aperçu carrément que dans l'industrie du cul qui d'ailleurs est parmi avec l'industrie des armes du pétrole du gaz des diamants tout ça du pharma qui gagne le plus sur tout le monde quoi sur la misère on s'est aperçu que c'était aussi l'industrie qui raflait le plus dans le monde et qui finalement pareil alors là il ya des histoires de fou tout le temps bah bah il ya il ya gérard qui qui va monter là parce que je lui dis qu'on a commencé il m'a il m'a demandé des liens je l'avais envoyé il n'a pas dû le voir et là je viens il va seulement monter là maintenant ah ça ouais ce serait génial ce serait génial en tout cas voilà il y en a pas mal tu vois des affaires et des dossiers à parler donc on va en traiter j'espère aussi qu'on puisse en parler ils viennent me répondre allez je vais rentrer il va monter ah génial et du coup j'espère qu'on va aussi pouvoir en énumérer des nouvelles des affaires de type finalement parce que à ce qui paraît des affaires epstein il y en a une deuxième mais qui a bien été étouffée et avec des milliardaires aussi assez connus aux états unis dont je ne me souviens plus les noms malheureusement des milliardaires aux états unis où il y en a tellement qui était lié avec epstein et tout bah déjà au niveau politique clinton et autres ouais ouais les trump on a vu on a vu on a vu dans epstein tu avais gates trump mick jagger ehoud barak un ancien ministre s'estraillais tu avais le prince andrew tu avais les ouais les bill gates ouais ouais le gates sur le bouche et tout ouais les bouche et tout aussi toujours les mêmes ouais ouais bah de toute façon c'est bizarre à chaque fois il dans toutes tes affaires quelque soit il ya leur nom ouais 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 en tout cas toi je sais pas si de ton côté tu as des dossiers parmi lesquels je n'ai pas énuméré là donc je n'ai pas énuméré si t'en connais d'autres bah après à ma connaissance bah il y avait scotlandiard qui avait fait un gros boulot là dessus en termes de pédocriminalité qui avait arrêté je ne sais plus combien de personnes il y avait eu la police allemande aussi qui avait fait un coup de filet le super gros coup de filet dans plus de 130 pays là ouais ouais au niveau de là c'était des photos pédocriminels sur des sites pédopornographiques voilà parce qu'il y a ça aussi effectivement les vidéos et les ventes de vidéos et des sites et les images ouais aussi effectivement ouais aussi ouais ouais donc ça va être c'est un sujet pas très pas très pas très agréable mais dont il faut qu'on parle et qu'on va bien ça va être le sujet de ce live de soir en tout cas parce que et puis de toute façon ce sont toutes parce que c'est le crime ultime de faire ça déjà et puis déjà oui ça c'est la base et puis et puis bon on on a on a l'invité adéquate qui peut nous en apporter d'autant plus et puis surtout c'est bon voilà il faut en parler voilà c'est ché que c'est dur mais c'est pas agréable c'est chiant comme sujet mais il faut en parler en tout cas voilà il faut pouvoir le divulguer les affaires sont officielles donc voilà il n'y a pas de risque normalement de voilà donc oui effectivement mais par contre c'était quoi cette histoire avec scotlandiard là je ça je connaissais pas c'était quand que j'avais vu ça il ya quoi quatre cinq ans qui qu'ils ont fait là aussi un coup de filet en angleterre enfin dans le royaume uni avec des des gens des affaires britanniques et autres des gens du sport notamment je crois il y avait eu là dedans un haut placé au sein de la première ligue qui est le championnat de football anglais puis il y avait eu un bordel dans le football anglais tout aussi il y avait eu des histoires qu'ils avaient qu'ils avaient chopé et tout oui effectivement maintenant ça me revient ça me revient d'autant plus et ça après pour ce qui est lié au sport je pense que romain molina pourra bien nous en parler pour l'instant on n'a pas encore une date mais oui effectivement ouais d'ailleurs c'est pour donc samedi prochain pour l'instant on n'a pas de date j'ai pas eu de réponse il a donné un accord comme quoi il serait d'accord pour faire un live avec nous mais pour l'instant il n'y a pas de date parce que c'est une la salade est une pointure aussi que tu nous as trouvé à romain molina Pierre-Yves Lenoble on a parlé aussi il suit ce qu'il fait c'est quelqu'un de très sérieux à ce sujet comme il a quand même en france il est voilà en france il est boudé par les médias mais en attendant il y a des médias comme new york times ou autres qui affichent ses articles donc ouais 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 j'ai lu bbc cnn et tout même j'ai vu il y a pas mal de bons trucs quand même et puis je trouve bon je trouve en revanche vous aviez vous avez été quand même un peu rabat-jouin vis-à-vis de Carl Zero parce que moi je trouve que son travail il est quand même béton quoi je suis désolé je sais plus qui c'est ouais qui avait descendu Carl Zero sans le live mais je pense que c'est bien Yves quoi qu'il aimait pas trop ouais c'est dommage c'est dommage parce que moi je trouve qu'il fait un bon boulot il y a besoin de gens comme lui ben je trouve que contrairement à Wanted Pédo ben d'ailleurs t'en parlera Gérald Vonted Pédo parce qu'il a des choses à dire aussi sur ces phénomènes parce que c'est vraiment des rigolos je trouve qu'il dénonce bien plus que lui ben déjà sur l'affaire le landais fournirait il a vraiment fait un travail bien détaillé les infos qu'on a c'est lui qui les a divulgué parce que ça on nous a sacrément fait tergiverser là dessus aussi après il faut dire que l'affaire n'était pas évidente l'affaire n'était peut-être pas évidente non plus c'est sûr mais on nous a bien fait tergiverser quand même ils sont quand même ils ont fait fort quand même Carl Zero il a quand même fait fort avec ses équipes ils sont quand même allés chercher le fils de Michel Fourniré qui avait témoigné chez Hanuno et qui a balancé pas mal de choses et tout au sujet de la franc-maçonnerie machin et tout comme quoi il y avait des des hauts cadres de la franc-maçonnerie qui venaient chez lui des hauts cadres de l'armée et autres de toutes les de toutes les institutions en france qui qui venaient chez lui quand il était gamin donc donc voilà ouais ouais et moi et moi quand même moi ce qui m'avait choqué c'est cette vidéo quoi dans les archives quoi de je crois que c'était de hyéna et tout et je sais plus sur quel plateau exactement quand on avait entendu cette vue 68 art qui disait il est interdit d'interdire et que maintenant il suit ce macron qu'il faut tout interdire et que ce type-là ce condenedit donc dont il parlait dans ses bouquins les choses mais sur ce moi j'étais effaré par le coup du plateau là où il avait dit ce qui pense qu'il a dit on va pas le répéter mais à côté je sais pas si tu te rappelles bien ouais bon on va carrément le citer il a dit que c'était bien c'était fantasmagorique enfin érotico fantasma je sais pas ce qu'il a sorti il a dit c'est fantastique vous pouvez pas savoir à quel point c'est fantastique une gamine de cinq ans qui vous déshabille voilà c'est érotico fantasmagorique ou un truc comme ça et tout et et le mec en fait il était accompagné d'une rombière indésable là une blonde avec une coupe comme ça c'est space qui disait et pourquoi finalement pas leur donner des idées aux enfants en fait elle soutenait le code mendit je sais pas si tu te rappelles dans la vidéo tu as une poufiance à côté de l'ombre moi je me souviens qu'il était seul il répond il répondait je sais plus c'était c'était pas face à bernard pivot de apostrophe ouais je crois je me semble ouais il me semble mais en tout cas à côté de lui tu avais une femme qui le défendait tu avais une femme qui disait et oui c'est vrai pourquoi ne pas donner leur donner des idées aux enfants et ses gosses et tout qu'elle veut mais on le voit mais on le voit aujourd'hui avec dernièrement c'est un truc de kombini je crois que j'ai vu où une nana le disait ouais mais il faut faut pas donner une fessée aux enfants et tout faut pas les gronder faut les laisser prendre tu vois ça va avec c'est avec tout avec tout ce que ce que la nana le disait justement avec con bendit ça va avec l'enfant tu vois ils veulent libérer c'est rendre l'enfant adulte en fait et puis ouais ouais avec des choses qu'il faut pas quoi ouais voilà qui sont pas pour lui et voilà ouais ouais voilà l'idée nouvelle voilà le progressisme celui qui voudra le enfin voilà quoi celui avec le pédocriminel quoi ouais 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 c'est ça voilà le progressisme où est-ce que ça va aller avec le avec les transgenres c'est la même chose c'est la même chose que d'infantiliser les enfants les adultes en fait et puis rendre adultes les enfants comme ouais mais c'est l'amertio c'est ça c'est l'amertio et puis ouais et puis d'abrutir l'humain pour que pendant ce temps que la machine elle elle est en train de devenir intelligente ouais entre guillemets c'est ça et puis il y a Gérard il me dit qu'il n'y arrive pas avec le lien il me dit je n'y arrive pas ah bon ouais il me dit je n'y arrive pas je l'ai mis en commentaire en tout cas il est au tout début il est juste là là je l'affiche ouais mais moi c'est le lien que je l'avais envoyé sur messenger alors je comprends pas ouais là je me mets sur la discussion privée pour que voilà pourtant moi je suis monté via ce lien ça marche bien et tout bah oui aussi oui je comprends pas pourquoi il n'y arrive pas ouais c'est bizarre je trouve aussi ça serait con moi quand même parce que là on a du lourd à décharger on a du lourd à ne pas parler il en a d'autres à nous dire aussi d'ailleurs ah ouais ça serait bien qu'il soit là quoi et oui sinon si tu veux déboucher par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur quelque chose Thibaut si tu es toujours parmi nous qu'il a fait il a fait une fois de sa part alors oui je disais on t'entendait plus Thibaut si tu pouvais du coup déboucher sur quelque chose vis-à-vis de tout ce qu'on vient de dire si tu avais quelque chose à apporter ben comme j'ai j'ai envoyé tout à l'heure sur Discord la photo de monsieur Thierry Breton de l'Union Européenne à propos de Twitter comme quoi si Twitter en Europe voulait faire respecter la liberté d'expression se verrait être interdit et toi tu l'apprends comment finalement cette histoire du fait que Twitter a été racheté par Elon Musk que ça arrange bien d'ailleurs celui qui lui a cédé et que finalement par contre ça a l'air de faire chier apparemment les journalistes de plus de 130 pays si j'ai bien compris ben ouais et pas que les journalistes les gens politiques ouais ouais et finalement ça tu le prends comment finalement parce que bon Musk c'est vrai que c'est quelqu'un d'attrigant puis de sacrément il fait des sacrées conférences il dénonce beaucoup de choses je dis pas mais quelque chose me dit qu'il faudrait peut-être se méfier de ce type quand même oui oui Elon Musk c'est un trumpiste Elon Musk il a soutenu Trump ah oui d'accord oui je vois un peu le genre oui une opposition contrôlée une fois de plus ouais ben déjà ben tu te souviens de sa nana là on en avait parlé ah oui l'instagram de sa nana ah oui alors l'instagram de la nana d'Elon Musk ah ouais alors c'est fascinant ah ouais c'est pas une limite elle c'est comme quand tu vas chez Abramovich ou chez Puky l'autre poufiasse là que chez Puky ah c'était magnifique ah ouais là t'es sur des sacrés putains quoi t'es sur des sacrés reines des putes quoi c'est sur des trucs de malade un peu quoi des trucs assez space ah ouais c'est c'est space ah ouais là c'est c'est dans un monde parallèle ah tu voyages là ah ouais ouais ah là c'est mais c'est pas notre genre de voyage tu voyages en enfer ah ouais là c'est c'est un drôle de voyage tout le temps c'est mais enfin bref ouais mais toi toi finalement ouais voilà pour toi toi c'est tu le vois comme une opposition contrôlée finalement le Musk parce que quand tu regardes ce type si t'examines un peu le gars c'est un gars il a quand même bon il a créé ses fusées il a créé ses bagnoles bon qui ont pas mal de défauts techniques même d'ailleurs dans les deux cas c'est à dire que ses fusées elles volent pas elles ont du mal ses bagnoles elles se pilotent automatiquement enfin il y a des elles flambent à ce qu'il paraît enfin il y a des drôles de trucs comme ça bon voilà c'est un gars tu vois c'est pas trop ce qu'il veut faire tu vois t'as l'impression que c'est un mec qui veut prendre la place de la NASA à limite il veut prendre la place de Mercedes limite le gars tu te demandes et là maintenant tu vois il achète Twitter tu vois tu le vois comme ça toi ou tu le vois autrement toi le truc attends il y a Gérard il vient de m'envoyer son numéro de téléphone il veut que je l'appelle il a pas l'air de comprendre comment ça fonctionne alors peut-être qu'il va falloir je quitte le live pour que je l'appelle il n'y a pas de problème si ça peut le faire venir en plus ouais ouais je remonterai alors ouais il n'y a pas de soucis ça n'a pas de soucis bah tout de suite alors ah bah tiens attends il m'appelle le via médecin oui Gérard allo oui Gérard vous m'entendez Gérard ça a coupé bon je quitte et je reviens après ouais ça marche ça marche t'arriveras mieux à appeler déjà en quittant le live qu'avec le live et ouais donc voilà donc c'est vrai qu'on a des bouchées sur Musk là mais le sujet de ce soir si on veut recentrer c'est la pédocriminalité n'est-ce pas puisque si on veut examiner un petit peu la situation et le cas psychiatrique de ces gens il faut comprendre que parmi ces gens là il y a des gens qui ont subi ça quand ils étaient petits qui ont été élevés dans ça Pascal Tréfagui explique très bien ça que par exemple dans certaines noblesses ou dans certaines enfin surtout certaines élites en fait certaines bourgeoisies ou élites ça peut être le cas comme ça peut être le cas chez certains évangélistes ou autres tarés en tout genre ou ça peut être des paganistes déviants aussi où on peut retrouver ce genre de mœurs par contre donc on parle à ce moment là on peut parler aussi d'inceste aussi il y a de ça aussi de consanguinité ou d'inceste donc si on regarde par exemple l'histoire des borgias où tu vois et j'en passe il y a plein d'histoires dont on peut parler parmi les élites aussi ou parmi même les paysans on en avait parlé parmi les paysans ça serait beaucoup pour conserver des terres aussi ou le pouvoir ou tout simplement bon et donc il se trouve que et puis il y a cette éducation des pédérastes qu'on retrouve chez les grecs chez les babyloniens ou les romains la pédérastie donc et puis il n'y a rien d'étonnant donc après si on veut poursuivre il y a d'autres cas ce ne sont pas des gens qui ont subi ça étant petit attention ce sont des gens qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font qui ne sont pas traumatisés quoi que ce soit et je veux dire même si tu as subi ça je veux dire c'est même pas une raison c'est même pas un motif valable enfin bon mais il y a des autres il y a des autres types ils n'ont pas subi ça quand ils étaient petits et ils sont parfaitement conscients et il faut comprendre que c'est une orientation sexuelle comme l'homosexualité ou comme la transsexualité ou l'hétérosexualité pour certains il faut le savoir mesdames et messieurs il faut le savoir on a étudié le cas de ces personnes il faut le savoir ça peut être soit une question de rituel soit une question de consanguinité ou d'asseste pour conserver des terres ou pour des drôles de mœurs même dans le peuple tout simplement le beau-père ou le grand-père souvent c'est rarement la belle-mère mais ça peut arriver mais quand c'est un tonton modèle qui veut faire le tonton modèle enfin bref on connait un petit peu ça peut se passer comme ça aussi mais il faut comprendre que chez certains c'est une excitation comme de la même façon que chez nous les hétéros c'est les femmes qui nous excitent ce qui est bon de base c'est fait par dame nature ça jusqu'à peu du contraire c'est pas comme le reste mais parce que c'est un papa et une maman que je sache c'est comme ça qu'on est né Adam et Ève c'était un papa et une maman que je sache c'était pas un papa et un papa ou un robot et un chien ou un chien et une maman ou un papa et un cheval quoi comme en Suède ou comme au Danemark ou en Suisse dans certaines maisons closes mais bref bref ça les rabbins ils expliquent que ça se passe ça là-bas et donc pour recentrer notre sujet il faut comprendre que chez certaines personnes c'est soit des mœurs soit des rites donc voilà soit de la ceste ou soit pour conserver des terres ou soit parce que c'est une orientation c'est parce que c'est les gosses qui les excitent et il faut comprendre que chez ces gens-là parce que ça s'étudie psychiatriquement en psychiatrie tout est je veux dire c'est officiel ils savent très bien chez les psychiatres je n'invente rien ça s'étudie et ces gens-là il faut comprendre que t'en as qui préfèrent les petits garçons et t'en as qui préfèrent les petites filles tu vois aussi en plus en prime en prime ah non mais ça va très loin ça va très loin chez ces gens-là c'est pour ça que c'est des gens qu'il faut soigner à perpétuité en HP c'est des gens qu'il faut mettre en prison c'est des gens qu'il faut leur faire comprendre ce qu'ils ont fait et c'est des gens qu'il faut voilà qu'il faut mettre selon moi soit en cachetonnée en HP soit en prison voilà à perpétuité voilà parce que sinon ils vont commencer et si on les castre chimiquement je veux dire ça va être avec des objets ou autre Gérard Foré on avait bien expliqué dans la vidéo où il avait été invité par Pascal donc voilà c'est pas bête quelque part et de toute façon les tuer la peine de mort ne sert à rien le meurtre et enlever la vie ça ne résout pas grand chose donc je pense qu'une bonne prison à perpétuité ou alors servir pour la science ou les cosmétiques à la place des animaux serait parfait voilà serait impeccable voilà selon moi et pas que moi d'ailleurs je pense selon la loi de Dieu je pense je pense que ça serait divin de faire comme ça parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont rien à foutre en prison qui y sont il y a pas mal de gens qui n'ont rien à foutre en HP qui y sont il y a pas mal d'animaux qui sont dans les cosmétiques dans les labos en tout genre dans les abattoirs il faut voir comment ça se passe c'est une catastrophe les fermes à mille poulets à mille vaches à mille porcs alors avec les GPA on est même dans les trucs à mille mamans à mille bébés vous voyez jusqu'où ça va on a vu en Ukraine on a vu en Inde on a vu au Nigeria voilà ce qu'il se passe donc voilà ce que ça engendre le progressisme comme disait notre ami Thibault le socialisme le progressisme l'alter mondialisme libertarien qui ne sert à rien les contemporiens c'est le contemporain new ageux de merde on est vraiment voilà on est vraiment sur ces 68 arts décadents de merde qui est remise au goût du jour en 2000 en l'an 2000 voilà réellement pour moi le réel bug de l'an 2000 pour moi c'est un peu ça voilà alors c'est quand même con que notre invité de qualité de ce soir Gérard ait des soucis je trouve même que c'est spécial et bizarre même parce que je vois pas pourquoi il devrait y avoir de problème et voilà alors ce qui est dommage c'est qu'on ne voit plus docteur nature vivante parce que je sache on le voit plus souvent c'est dommage parce que c'est un super gars c'est ça c'est un gars il faut aller checker c'est un gars qui met à l'aise c'est un gars qui est vraiment dans une bonne vibe et puis surtout qui a fait un petit travail d'investigation en parallèle en plus c'est vraiment sympa c'est bien il y a une bonne volonté c'est quelqu'un de très agréable et en plus c'est un très bon artiste et c'est quelqu'un qui vit vraiment bien moi j'aimerais bien vivre comme il vit j'aimerais bien vivre au milieu de la nature avec les lapins avec les poules avec les deux petits Dobermans quand même pour protéger tout ça c'est quand même important je trouve avec la petite baraque moi franchement son mode de vie il est impeccable lui il a tout compris donc il est vrai que par exemple quand on regarde le scandale qu'il y avait eu parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales de pédophilie à Hollywood on a vu par exemple Elie Jawood et un autre acteur connu qui ont fait des interviews pour Combini il y avait Le Monde et Le Figaro qui en avaient parlé d'ailleurs et pour d'autres journaux américains qui avaient fait des interviews intéressantes donc Elie Jawood et je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre acteur je l'avais partagé sur ma page Facebook c'est Le Figaro et Le Monde les articles donc on a deux acteurs américains connus qui étaient dans le monde hollywoodien et qui nous disent qu'Hollywood c'est rempli de pédophiles qu'apparemment il y a des réseaux qu'apparemment il y a des soirées ils nous expliquent ça très bien donc sur Netflix il y a un documentaire très intéressant sur l'affaire Epstein mais aussi sur cette affaire là fait par par l'autre acteur vachement connu dont je n'ai plus le nom malheureusement recherchez sur Google vous trouverez vite Elie Jawood et puis vous tomberez sur l'autre acteur américain aussi qui dénonce les réseaux en fait pédophiles à Hollywood et dans des journaux officiels et il se trouve qu'il y a aussi Nana dont je ne me rappelle plus son nom son prénom mais il y a aussi Nana qui était avec qui était aussi une actrice connue qui faisait partie donc respect à eux franchement merci beaucoup Adrien Coré Feldman exactement c'est ce monsieur là dont je parle merci beaucoup Adrien c'est ce monsieur là tout est trouvable sur Google les articles de sources officielles puisque nous on ne s'aspire pas des bouffons du PMU ou des mecs qui sniffent les cajots ou des complotistes de fond de chicha ou des bobos de Paris d'accord on ne va pas voir le bouffe du coin ou le blogueur du coin nous on s'aspire de journaux officiels donc ça ne sert à rien de nous casser les couilles vous venez nous renifler le cul comme des clébards les trolls qu'on a pu rencontrer ces derniers temps on vous emmerde on vous encule on vous pisse à l'arrêt voilà là j'ai laissé la sauce au placard pour vous pour vous je la laisse au placard pour les ennemis la sauce ça plaît ça ne plaît pas je m'en fous ensuite voilà donc Coré Feldman voilà c'est ça Coré Feldman et donc avec Elie Jaoud et qui était donc aidé aussi d'une nana aussi et sachez qu'il y a Mora Delatab en France qui est un avocat qui bosse qui a fait un live chez Samuel Massinissa Nasri qui est superbe un avocat de Paris reconnu qui a fait un boulot superbe avec les mamans très respectable il y a Marion Grimaud qui est passée sur beaucoup de sur beaucoup de de plateaux télé en fait qui est une avocate aussi de Paris qui est qui a une association Innocence en danger qui est très intéressante et qui fait un boulot mais très respectable en plus d'avoir un physique vraiment divin aussi en plus de faire un boulot divin donc voilà le genre de nana tout à fait que j'aimerais bien j'aimerais bien être avec wesh on n'est pas au quartier ici par contre alors ensuite ah bon tu as des dossiers sur Mora Delatab c'est quelqu'un qui fait quand même un beau boulot je veux dire c'est quand même quelqu'un qui fait un beau boulot alors là il y a quelqu'un que je n'arrive pas à faire rentrer parce que je n'ai pas l'option il y a quelqu'un qui essaie de monter et que je ne peux pas faire rentrer M A parce que je n'ai pas l'option qui s'affiche donc il faut qu'il règle un paramètre de son côté sachez que tout en haut des commentaires vous avez le lien pour monter sur le live je vous l'affiche ici là ça y est je peux ajouter et il y a Thibaut qui est aussi de retour ouais c'est bon avec Gérard on a réglé ça ah c'est super donc Gérard c'est Gérard qui est parmi nous là ? ouais ouais c'est Gérard oh bien le bonsoir à vous mon cher monsieur bonsoir oui oh c'est génial super super ah bonsoir à vous franchement je vous remercie infiniment consacré à ma chaîne là je monte mon visage voilà c'est plaisir ça m'occupe je suis dans la campagne en plus alors j'ai travaillé toute la journée là à planter à planter bon maintenant un peu de repos mais ça va les émissions j'aime ça la vérité pas avec n'importe qui c'est évident mais pour être normal le plaisir est pour moi aussi ou alors c'est un plaisir partagé voilà ah oui carrément puis surtout quand c'est pour faire des révélations comme on fait et surtout avec vous comme il y a qui mieux que vous franchement ah oui ça fait vraiment plaisir en tout cas et bien je voulais aborder le sujet finalement de l'affaire Epstein avec vous ouais d'abord tutoie tutoie moi je préfère j'aime pas le vous d'accord c'était pour c'était pour le respect vu que vous êtes un ancien mais d'accord alors on se tutoie c'est cool d'accord ouais donc parlons de l'affaire Epstein un peu qu'est-ce que vous avez enfin qu'est-ce que tu as de ton côté Gérard bah sur Epstein tout le monde sait c'est sauf que bon il était un peu éparpillé un peu partout dans le monde et bah en Angleterre moi j'ai à peu près connu tous les gens qui participaient à ces à ces à ces à ces 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 orgies toujours à base d'enfants et tout voilà ça c'est oui bah j'ai connu à peu près pas mal de gens en tout cas qui étaient dans cette histoire en France bah j'en ai connu à Hans et moi je dis pas le nom maintenant parce que je vais le sortir dans mon tome 4 mais c'était un on va dire peut-être même le second de Epstein c'était le représentant d'Epstein en France quoi mais bon il faut dire que c'est ça donc en plus de Jean-Luc en plus de Jean-Luc Brunel et de Jack Lang finalement parce qu'on a appris que même Jack Lang était lié bah oui évidemment Jack Lang d'Ouste Blasie Frédéric Mitterrand bien entendu et Cone Bandit aussi mais je les ai déjà dénoncés ces gens-là il n'y a rien à faire ils n'iront jamais en prison on n'obtiendra jamais quoi que ce soit j'ai eu beau dire beau faire alors il a été interviewé une fois Jack Lang parce que c'est lui quand même le chef de file c'est vraiment la pourriture des pourritures et donc on lui a interrogé on lui a posé des questions sur moi il a dit que oui effectivement ce que je disais n'était pas faux mais c'était des conneries de jeunesse voilà alors monsieur voilà il est pardonné il s'en fout vogue la galère tranquille oui c'était des conneries de jeunesse c'est pas grave il y a plusieurs dizaines d'enfants qui ont été violés il y a même eu des morts un mort ça c'est sûr qui avait été dénoncé d'ailleurs par Roger Olingre avant moi Roger Olingre qui est mort maintenant ah oui oui sa vidéo là sa prestation là ouais ouais ah oui oui c'est dégueulasse quand je vois ça putain mais j'ai dit c'est pas vrai mais c'est pas vrai dans quel monde on vit mais ces gens là n'ont du respect pour personne personne surtout pas pour les enfants pour les enfants c'est juste pour s'amuser non mais attends j'arrive pas à comprendre jamais j'arriverai à comprendre jamais 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 comment peut-on traiter comme ça tranquillement allègrement des petits enfants mais putain mais oh mais c'est grave quoi il faut enfin quand tu sais quand tu sais que l'enfant et la femme c'est l'avenir quand tu sais que c'est le sacré que c'est ce qu'il doit c'est ce qu'on doit protéger normalement quoi c'est ce qu'on doit avant tout protéger c'est ce qu'il y a le plus faible c'est ce qu'il y a le plus innocent c'est évident c'est d'ailleurs pour ça que j'ai témoigné contre Pierre Berger et Yves Saint Laurent parce que ceux-là il fallait maintenant ils resteront dans l'histoire comme deux gros fils de putes de pédophiles ben oui ils resteront dans l'histoire oui on peut le dire ben oui parce que j'ai gagné le procès donc voilà maintenant j'ai ouvert comme m'a dit l'avocat de Salim Laibi qui était là il m'a dit monsieur bravo vous avez semé un séisme dans le camp des pédophiles il m'a dit continuez comme ça ne lâchez rien bon c'est sympa je continue et puis là bientôt c'est le tribunal avec wanted pedo ah voilà tu vois Gérard tu fais bien d'en parler j'en ai parlé à Morgan où il t'a proposé de l'adrhenochrome voilà écoute là maintenant je ne peux plus en parler parce que je suis avec un juge d'instruction d'accord ok je comprends et donc ce juge d'instruction d'après tout ce que j'ai pu lui apporter va décider si on va au tribunal ou non alors moi je l'ai supplié d'aller jusqu'au tribunal je lui ai dit madame moi je veux un procès avec Maxime Manteau qui est le soi-disant gérant en tout cas il revendique de wanted pedo donc là pour l'instant je ne peux plus trop en parler ça pourrait je ne sais pas on comprend mais dès que dès que l'affaire sera comment dirais-je décidée par la juge d'instruction à Dijon là oui de toute façon le tribunal je vais faire venir des journalistes de tout ça va être l'affaire peut-être pas du siècle mais de l'année en tout cas ça c'est faux moi c'est un espoir que j'ai de pouvoir aller jusqu'au bout comme je l'ai fait avec Yves Saint Laurent et l'autre Pierre Berger ah oui là je vais jusqu'au bout je vais démolir tout ça bon je ne peux plus en parler alors désolé mais on remettra ça quand voilà d'accord mais en tout cas il y a cette affaire finalement c'est dingue parce qu'on retrouve beaucoup à Hollywood beaucoup je veux dire Californie Brooklyn Hollywood ou jusqu'au Royaume-Uni on a souvent retrouvé de ce genre d'histoire-là je veux dire Belgique Allemagne France beaucoup c'est-à-dire que tout ce beau petit monde même se réunit même dans le tiers monde c'est-à-dire les Philippines Madagascar où j'en passe Thaïlande ils sont partout ils sont partout mais notamment notamment en Angleterre il faut savoir qu'à la base la famille royale d'Angleterre est impliquée t'es pas en courant ah si si ça se voit à l'orgueule déjà dans les années 70 dans les années 70 il y a l'histoire du Jamie Seville dans les années 70 avec les 8K avec quoi tu sais il y avait eu une histoire avec les 8K le Jamie Seville qui avait fait plus de 600 victimes pardon et qui était relié à la royauté britannique au show business aux politiques britanniques américaines et tout l'affaire Jamie Seville tu connais pas ça non je connais pas non mais moi je connais une autre affaire qui est tout aussi bien c'est c'était avec le roi Hassan II du Maroc t'es pas au courant toi de cette histoire non ah non c'est non en 72 non ah non ça nous dit un non ah non du tout ça me dit rien ah non je vais t'en parler si tu veux ah ouais ah ouais alors oui c'est vachement intéressant je l'ai écrit dans mon bouquin mais apparemment t'as pas lu mon top 2 sinon tu le saurais et oui alors donc en 72 le roi du Maroc revenait de France dans son Boeing et il a été attaqué par par ses propres aviateurs qui avaient été envoyés par le général ouvkir qui voilà qui voulait faire un coup d'état donc ils ont tiré sur l'avion et tout mais c'était simplement des missiles d'entraînement donc ça abîmait l'avion il allait il allait tomber mais bon le roi s'en est sorti en gros il s'en est sorti alors aussitôt quand les aviateurs les pilotes de chasse avec des F-16 ont su qu'à Sainte-2 s'en était sorti ils se sont sauvés à Gibraltar en hélicoptère Gibraltar c'est donc une Polonie britannique c'est c'est à la Reine à la Reine d'Angleterre donc qui gère l'île donc qu'est-ce qu'il fait à Sainte-2 il réclame il réclame à la Reine il réclame ses aviateurs ils ont commis un coup d'état chez moi et tout majesté parce que bon entre roi et reine ils devraient plutôt pouvoir s'entendre elle refuse catégoriquement elle dit non 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 je leur ai donné l'asile politique ils restent à Gibraltar où ils peuvent venir à l'Angleterre mais je ne vous les livre pas il n'en est pas question parce que je sais très bien que dès que vous les aurez entre vos mains c'est un peloton d'exécution sans même passer devant un tribunal bon donc le roi Sainte-2 a dit puisqu'il en est ainsi je vais faire rapatrier les 21 000 ouvriers marocains qui travaillent à Gibraltar c'est eux qui faisaient fonctionner l'île en fait je vais vous boycotter plus d'eau parce que l'eau venait du Maroc plus d'électricité plus de bouffe plus rien et comme les Anglais étaient déjà boycottés par l'Espagne toutes les frontières étaient fermées c'était assez difficile pour l'Angleterre de gérer la situation mais la reine elle n'a pas fait ici elle a dit faites comme vous voulez on se débrouillera on a l'habitude d'être boycottés et tout et tout mais vous n'aurez pas vos aviateurs voilà et c'est là que tout se joue à Sainte-2 il avait prévu ce scénario il l'avait prévu et donc il avait pris des précautions pour le cas où il y aura un coup d'état qu'est-ce qu'il a fait dans les années 68 70 ça a commencé en 68 il y avait à Tangier au Maroc un français un ancien gangster un peu homosexuel bon mais pédophile évidemment qui avait un bar hôtel restaurant et dans cet hôtel il avait des chambres avec des petits garçons dans chaque chambre il y avait un petit garçon et donc les gens venaient faisaient leur affaire s'en allaient et tout ça à Sainte-2 bien entendu on l'a mis au courant et alors à partir de ce moment-là il s'est dit que ce serait bien de pour le cas où on ne sait jamais ce serait bien de prendre tous ces gens-là en photo donc il fallait installer des caméras dans les chambres de cet hôtel le patron le patron français il s'appelait Michel il a refusé au début il a dit non 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 il n'y a pas question que je filme tous ces gens-là et tout et tout ah bon il n'y a pas question bon donc ils lui ont arrangé un petit meurtre d'accord ils l'ont accusé et bon c'était un meurtre soi-disant sans préméditation et tout et tout il n'a pris que 3 ans mais bon 3 ans du coup tout ferme sans bar sans hôtel et lui il va en prison en prison il se fait violer par une vingtaine de mecs tous les jours tous les jours je le sais puisque c'était mon père qui était le médecin-chef de la province et donc il s'occupait aussi des prisons et Michel étant français mon père s'occupait de lui particulièrement et donc il allait il envoyait à chaque fois tous les mois il envoyait une ambulance pour chercher Michel et lui recoudre l'anus tu vois lui faire des points au bout d'un moment le Michel il en a eu marre et tout il a fait appeler le frère du roi qui était lui aussi un gros pédophile et qui était un de ses meilleurs clients d'ailleurs il s'appelait moi un médecin qui est mort au décident en 86 il a appelé le frère du roi et il a dit écoute dis à ton frère à Saint-Dieu que bon j'accepte mais qu'il me fasse sortir de prison et qu'il m'annule la condamnation pour meurtre etc etc bon d'accord tout va bien Michel sort en liberté et les caméras sont installées dans toutes ces chambres et bien entendu ils donnent tous les mois ils donnent une vidéo au roi de ce qui s'est passé dans ces chambres-là et dans ces chambres-là qui voyait-on ? et bien le prince Charles comme par hasard et Philippe le roi le mari de la reine et toute la famille pratiquement toute la famille royale et d'autres des lords d'anglais et tout mais c'était vraiment une brochette de saloperie quand j'y pense et donc Hassan II quand il a vu que la reine ne pliait pas devant ses menaces de boycott etc etc il a envoyé ses vidéos à la reine et il lui a dit je vous donne 48 heures pour me renvoyer mes aviateurs sinon ça va être donné à la presse internationale et bien 48 heures plus tard il avait ses aviateurs tu te rends compte là franchement elle a oublié les histoires de démocratie d'asile politique elle a tout oublié puisque que sa famille était mise en cause voilà donc c'est pour te dire après moi quand j'ai eu ma période britannique si tu veux j'avais été invité par Robert Stigwood qui était le producteur de films de Saturday Night Fever et Grease et il faisait des pièces de théâtre à Londres au Calcutta Jésus-Christ Superstar enfin le plus grand producteur de films d'Angleterre il m'avait invité dans son château avec mon cousin et là je crois que j'ai pu voir des scènes mais incroyables incroyables ils venaient tous là-bas avec un petit garçon en la main comme ça tous là ils se présentaient ils étaient tous contents alors la drogue bien entendu après je suis devenu le fournisseur de Robert Stigwood mais il y avait Paul McCartney il y avait Mick Jagger il y avait tous ces gens-là mais c'est mon dieu bon Mick Jagger je ne peux pas dire que je l'ai vu en train de se faire un petit garçon ni Paul McCartney mais je sais qu'il venait là-bas et c'était un petit peu bon pas pour l'argent mais c'était un petit peu le Epstein anglais qui faisait ça Robert Stigwood pas pour l'argent puisqu'il était milliardaire mais c'était pour être intéressant voilà donc c'était à peu près dans le genre Epstein peut-être que Epstein était dans ces soirées-là mais je ne connaissais pas ce monsieur à l'époque donc je n'ai jamais entendu parler de lui à part après quand il s'est arrêté mais bon de toute façon il ne faut pas se leurrer c'est partout dans tous les pays du monde la pédophilie fonctionne à fond et alors moi j'ai été quand même un peu outré mais bon les français ne le savent pas j'ai été outré de voir tout le mal qu'on se donne avec l'Ukraine et tout mais mon dieu parce que les français ne sont pas informés mais l'Ukraine est pratiquement un des premiers producteurs d'adrénochrome du monde on sait ce que c'est que l'adrénochrome tout de même c'est le sang d'un enfant on est bien au courant voilà il y a la DMT aussi non ? il n'y a pas que la DMT aussi je ne connais pas la DMT mais je ne connais que l'adrénochrome et encore ce fut tout à fait par hasard que j'ai commencé à connaître ce produit enfin on m'en a parlé tout à fait pendant le confinement justement c'était ce salopard de Wanted Pédo donc voilà alors on sait aussi que l'Ukraine vend 10% des enfants qui sont vendus dans le monde c'est en Ukraine ces gens-là sont des monstres moi j'ai dit bon je suis pro-Poutine parce que je ne peux pas être pro Zelensky ou pro-Ukrainien je ne peux pas c'est plus fort que moi moi je les connais ces gens-là c'est la pègre c'est la mafia italienne c'est eux qui tiennent les boîtes les casinos les boîtes de cul les trafics d'organes les ces gens-là ils n'ont pas de pitié d'abord j'ai dit il existe parce qu'on dit que les Ukrainiens sont Russes j'ai dit dans ce cas-là il existe deux catégories de Russes il existe les ours donc les russes et il existe les rustres les rustres donc ce sont des russes tu regardes dans le dictionnaire russe ça veut dire grossier mal léché mal éduqué c'est ça les Ukrainiens d'où on connaît les Ukrainiens il y a 20-30 ans on ne savait même pas que ça existait ce pays et tout d'un coup tout le monde pleure pour l'Ukraine mais il faut arrêter les français arrêter de votre gueule et en plus de cela le pire c'est que pendant 5 ans le Macron il aurait vendu beaucoup d'armement à la Russie et maintenant il nous la joue pour Zelensky tu vois comment ça marche quand même je l'ai vu mais je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté Macron Macron il se nous dirouait c'est tout c'est toujours le dernier qui a parlé avec lui donc c'est Zelensky qui a parlé le dernier mais qu'est-ce qu'on va risquer une troisième guerre mondiale pour ce peuple je ne dis pas qu'ils sont tous pourris mais en gros tu n'as qu'à regarder les tronches par exemple du maire de Kiev Kitschko 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 voilà les deux frères moi ça les mafiosos que c'est ça mais la mafia la mafia ukrainienne c'est des ukrainiens alors on ne va pas dire oui mais bon non non la plupart moi je suis allé une fois en Ukraine parce que j'avais un ouvrier ukrainien une salope comme on n'a fait plus pendant le confinement une pourriture de chez pourriture pendant deux mois il a travaillé chez moi et j'ai tout appris sur l'Ukraine lui évidemment il n'est pas parti se battre là-bas il est resté en France voilà et l'autre jour je l'ai vu enfin l'autre jour quand ça a commencé je lui ai dit alors tu vas tu vas aller te battre pour ton pays toi qui es si fier de ton pays il était tout le temps en train de chanter l'hymne national de l'Ukraine tous les matins voilà pendant qu'il travaillait chanter l'hymne national et tout je lui dis alors il me dit ouais mais moi j'envoie de l'argent en Ukraine quel argent tu envoies pauvre con menteur tout ce qu'il gagne ici il le dépense en cigarettes et en alcool le lendemain il n'a plus rien je lui dis t'envoies quoi toi t'envoies les bouchons des bouteilles de bière et les paquets de cigarettes vides c'est ça que tu envoies à ton pays c'est un hypocrite mais bon il m'avait parlé de l'Ukraine il m'a dit moi j'ai quitté l'Ukraine parce que c'est la mafia partout 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 Zelensky il avait une maison une maison un château mais un château des mille et nuits c'est genre Walt Disney en Crimée qui devait coûter dans les deux trois cents millions d'euros quelque chose d'immense 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 non mais attends regarde un petit acteur de théâtre qui devient président il faut le faire un acteur un acteur qui faisait du piano avec sa queue et qui était en bas révis à tortiller du cul quand même et qui est devenu président de l'Ukraine et qui quand même est dans les paradis les Panama Papers et compagnie il est dans plein de magouilles mais je le sais alors écoute toutes les drogues ils ont déversé des tonnes et des tonnes avant c'était la Hollande qui fabriquait les trucs chimiques maintenant c'est la Pologne et l'Ukraine mais ils ont déversé des tonnes et des tonnes d'amphétamines de spi d'héroïne tout ça en France tu crois qu'ils ont une pitié du peuple français et aujourd'hui il faut que le peuple français pleure pour ces gens là mais il faut arrêter mais il faut arrêter mais réveillez-vous les français mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays putain c'est pas possible comme disait De Gaulle les français sont des veaux pire que des veaux s'il existe pire que des moi j'ai du respect pour les veaux mais c'est pire que des veaux ça je comprends plus d'ailleurs pour avoir voté pour Macron il faut vraiment il ne leur reste plus rien dans la tête parce que tu vas voir là comme je l'ai dit dans une autre émission Macron il va il va leur en faire voir de toutes les couleurs sauf le rose il n'y aura pas de rose je peux te dire ça va être toutes les couleurs sauf le rose on ne va pas avoir la vie en roche je le dis d'ailleurs ça commence il a parlé de vacciner les petits-enfants c'est-à-dire que les enfants des français seront les enfants de l'état c'est fini si une famille refuse de faire vacciner son enfant on peut le saisir son enfant et la famille est considérée comme des sous-citoyens et on peut même les mettre bientôt tu vas voir en prison ou à l'asile comme ça se fait maintenant en Canada avec cette saloperie humaine de Justin Trudeau et bien Macron il a dit tu vas voir et il va nous rendre le vaccin obligatoire à tous et j'ai dit qu'il va nous mettre le drapeau LGBT à l'Elysée peut-être qu'il va enlever le drapeau français parce qu'il est tout sauf français il n'aime pas la France ce mec il n'aime pas la France c'est visible mais bon dans ce délire parce que délire à base de coq je connais ça je sais où ça mène c'est gravissime c'est gravissime c'est gravissime on sait carrément ce qu'il veut mettre en place c'est des camps de concentration c'est tout simplement des nazis ces gens là ah mais ça c'est sûr alors on dit que Poutine est fou mais je ne sais pas des deux qui est le plus fou tu vas voir il va nous emmener une troisième guerre mondiale en France il est à force en train de fournir les Ukrainiens mais putain ça ne suffit pas avec ce que les Américains fournissent mais pourquoi on reste dans l'OTAN on va les Américains ils vont nous foutre dans la merde ils vont nous emmener ils vont nous emmener une troisième guerre mondiale on va être obligés et les guerres civiles aussi il faut prendre en compte la guerre civile Gérard parce que là on va aller à la guerre civile comme tu dis vaccination obligatoire je ne pense pas que nos amis qui sont dans les cités vont l'entendre de la même oreille alors là tu as tapé juste parce que je l'ai dit et redit j'ai dit les gens qui vont nous sortir de la merde c'est les seuls encore qui ont des couilles c'est les gens c'est les seuls c'est les seuls qui sont capables d'affronter la police de se battre de se révolter et qui ont les armes qui savent s'en servir et tout on devra si on garde notre démocratie et notre liberté ce sera grâce à ces gens là voilà et moi je préfère mille fois ces gens là à tous nos gouvernants d'accord parce que eux bon ils font des trafics et alors mais ils peuvent se permettre ce sont des citoyens lambda mais que nos ministres et nos présidents et tout traficotent et n'hésitent pas à nous empoisonner à nous tuer et tout et tout franchement non moi j'ai plus de respect pour les racailles des cités pour que les racailles de l'état et de nos élites voilà ouais et on parle d'eux mais aussi je pense qu'on peut compter aussi sur nos amis bretons sur nos amis corses qui ont une identité forte qui ne se laissent pas faire par la république qui sont prêts à aller au casse-pipe donc ouais c'est grâce à des gens comme ça qu'on arrivera à résister il y aura les bretons certainement les corses bien sûr les mecs qui ont encore des coups l'outre-mer aussi les guadeloupéens et tout les martiniquais ça aussi c'est les meilleurs mais ils sont outre-mer donc c'est en France sur le continent qu'on a besoin les basques les basques on pourra compter sur les basques ils vont se réveiller les basques et les catalans les catalans tout 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 les gitans les gitans on pourra compter sur les gitans on pourra compter sur beaucoup de monde bah oui mais il faut que ça se déclenche alors ouais ouais mais de toute façon ça va se déclencher ouais mais j'espère que c'est pas la troisième guerre mondiale qui va se déclencher avant ça j'espère on est vraiment oui parce qu'il la balle il la balle très très mal barré parce que il y a trop de provocations je trouve envers Poutine alors que finalement si tu connais l'histoire Poutine a raison il a raison il peut dénazifier mais oui il y a beaucoup de nazis là-bas beaucoup de nazis beaucoup de trafiquants de drogues d'enfants d'armes attends ça t'a pas fait rire toi quand quand Bernard-Henri Lévy défilait à côté de ces fachos ce mec-là qui se dit juif défilait dans les rues d'Odessa à côté d'un représentant du bataillon je te jure que j'ai failli ce type-là rien que de voir sa tronche putain aïe 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 s'il est en face je te jure je lui laisse pas une dent mais je le bousille mais quelle pourriture humaine celui-là mais j'ai pas de mots pour lui lui c'est le diable déguisé en BHL c'est tout c'est le diable ce mec mais ce type-là le pire c'est que ce type-là à chaque fois qu'il y a une merde ou un conflit il est là c'est-à-dire que quand il y a eu la merde entre les Kabylie les Algériens il était là quand il y avait eu la merde au Kosovo il était là quand il y a eu la merde en Ukraine déjà en 2014 il était là-bas en Syrie aussi je crois partout où il y a un désordre où il y a un désordre il est là et après il laisse derrière lui que des cendres ça explose c'est ça là où il passe lui s'il y avait un petit feu ça devient un incendie c'est une pour... ah là là mais bon il prend trop de cocaïne le mec il est vraiment moi je connais les stades de la consommation de cocaïne d'accord et je peux dire que je suis arrivé au stade maximal maximum maximum d'accord et c'est pour ça que comme je ne suis pas quand même un peu taré j'ai fini par me dire il faut arrêter il faut arrêter bon c'est la prison qui m'a fait après 4 années de prison je suis sorti j'ai dit maintenant je ne touche plus à ça c'est vraiment un produit très dangereux et je le dis pour ceux qui m'écoutent si vous tapez de la cop mais alors faites-le avec vraiment parcimonie n'allez pas trop loin n'allez pas trop loin c'est très dangereux socialement et physiquement et tout et tout c'est très très dangereux comme drogue les gens ne s'en rendent pas compte c'est pour ça que le monde part en couille c'est à cause de la cocaïne je suis prêt à l'affirmer le signer le contre-signer la cocaïne est partout je ne serais pas surpris d'apprendre que Poutine en prend aussi mais la cocaïne est partout dans le monde partout les gens en prennent par commodité ou par comment dirais-je par plaisir aussi évidemment mais qu'est-ce que tu veux la vie est devenue tellement dure aujourd'hui surtout pour évidemment les ministres et tout ils ont besoin de prendre la coque je veux bien bon ils en prennent ok mais il ne faut pas en prendre à la louche il faut en prendre à la petite cuillère mais bon comme je l'ai dit la cocaïne mode d'emploi il faut en user et pas en abuser or je vois que là tous les grands du gouvernement et autres et tout les sénateurs les législateurs ils tapent trop et trop fort ben voilà ils peuvent se permettre ils ont les moyens et tout mais bon ils en ont besoin pour faire leur boulot correctement parce qu'il faut quand même de l'énergie pour être président de la république si 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 oui bon je ne peux pas dire moi je ne veux pas jeter la pierre aux autres pour ça c'est normal mais quand on est président ou ministre je suis désolé non non ou si on en prend alors ce serait vraiment mais vraiment très peu très peu mais là je vois que ça part en sucette dans le monde entier ouais et puis surtout que là en plus il y a il y a il y a les méthamphétamines comme tu disais et puis le krach surtout ça le krach c'est ce qui paraît ouais bon le krach ça va je ne mets pas je ne mets pas ça sur le dos des ukrainiens par contre l'héroïne à tout va le krach évidemment c'est immensément immensément dangereux mais bon je ne pense pas que que vous évite près du krach non je ne pense pas non je pense que non ça c'est beaucoup aux Etats-Unis c'est beaucoup aux Etats-Unis mais à ce qui paraît ça commence à sévir dans Paris à ce qui paraît oui ça sévir j'ai fait une émission avec Ben Ali sur le krach il y a 3-4 mois de ça et évidemment ça sévir bien sûr on ne peut pas l'arrêter on ne peut pas l'arrêter enfin le mec qui se met dans le krach s'il va en prison c'est ce qui m'est arrivé à Amsterdam moi j'étais tombé dans le krach bêtement bêtement et c'est heureusement j'ai fait 2 ans de prison et ça quand je suis sorti de prison je n'ai plus touché au krach j'ai continué avec la cocaïne mais j'ai arrêté avec le krach heureusement je baille et finalement si on veut recentrer un petit peu le sujet de ce soir il y a cette histoire en fait de Joël Le Squarnet que je voulais qu'on parle quand même parce que comment qu'un chirurgien qui opère dans 18 hôpitaux de France qui a fait plus de 200 victimes quand même et qui est protégé par l'ordre des médecins qui nous a conseillé pour le Covid quand même pendant 2 ans protégé par l'ordre des médecins Joël Le Squarnet le chirurgien ça te surprend tout ça ? ça te surprend ? moi non moi je ne suis pas surpris c'est pas surprenant c'est pas surprenant les médecins mais attends l'ordre des médecins c'est plus rien c'est plus rien d'abord ils sont tous corrompus à la base c'est tous des empoisonneurs des tueurs qu'est-ce qu'ils s'en fout de cette histoire mais attends c'est n'importe quoi il n'y a plus de justice il n'y a plus rien en France c'est foutu le pays est foutu c'est ça que les gens bien sûr c'est pour ça que moi je pense avec d'autres qu'on va revenir au régionalisme on parlait des bretons et tout c'est comme ça qu'on arrivera à reconstruire quelque chose le régionalisme ils vont finir par le causer à force on va y arriver parce qu'ils poussent à ça ils vont désobéir ils vont désobéir ils vont dire non non comme les Corses et ils vont se renfermer sur eux-mêmes point barre ils vont dire puisqu'il n'y a plus de France et bien nous on reprend notre liberté et tout ça la France va éclater elle va éclater et Macron il veut éclater la France déjà la dernière fois regarde il avait proposé l'autonomie et tout bon moi je m'en fous le problème Corse qu'est-ce que tu veux que je te dise ils veulent l'autonomie il faut leur donner l'autonomie et puis c'est tout qu'est-ce qu'il y a pourquoi de France ce qui a mis le feu aux poudres c'est l'histoire avec Colonna oui je sais bon alors cette histoire avec Colonna encore on dirait que que je sais je n'arrive plus à comprendre pourquoi ni comment ce que je sais c'est que c'est un meurtre voilà je sais que l'histoire en prison ça n'est pas possible ça n'est pas possible ce qui est arrivé c'est impossible c'est voulu ouais c'est ce que disaient certains mais c'est ce que je dis moi moi j'ai fait 18 années de prison je sais ce que c'est qu'une prison quand même ouais ils étaient seuls sans gardien ben oui un mec qui est DPS d'accord moi j'ai été DPS donc je peux en parler je sais je sais comment ça se passe un DPS c'est un détenu particulièrement surveillé donc il est particulièrement surveillé c'est aussi simple que ça que tu sois en maison d'arrêt ou que tu sois en centre de détention ou en normal en prison comment tu dis ça merde normal c'est au dessus du centre de détention c'est voilà et donc lui il était en centre de détention ok d'abord ils auraient pu l'envoyer terminer sa peine ah oui je trouve en centre de détention ils avaient demandé c'est un centre de détention et après c'est un centre alors central c'est pour les grands grands criminels je pense que lui il était en centre de détention et quand tu es détenu particulièrement surveillé tu ne peux aller nulle part sans ton ange gardien il y a toujours un un surveillant mais bien sûr tu ne peux pas circuler dans la prison comme ça sans un surveillant ouais et en plus le mec qui était avec lui c'était un fichier S celui qui lui a qui lui a tapé dessus ouais ouais qui l'a tué c'est un fichier S c'est un gars c'est un vétéran de la Syrie il avait été en Syrie combattre et tout le mec ben oui donc en plus en plus un fichier S et un détenu particulièrement surveillé qui se retrouve comme ça libre dans une prison non mais attends c'est la caméra cachée c'est quoi il y a ah mais c'est c'est comme l'histoire soi-disant du de celui qui a été assassiné en prison là par rapport à l'affaire Epstein on nous a fait passer ça pour un suicide mais on sait très bien qu'il a été assassiné c'est la même histoire qu'avec Epstein la façon ouais ouais et en France et en France aussi en France aussi il y en a un qui a été assassiné pour pas parler oui oui je le sais mais bon c'est comme les oligarques russes là qui se suicident ouais ouais 12 mecs ont été tués un truc comme ça qu'ils ont retrouvé là-bas non mais ça encore bon c'est autre chose mais cette histoire de colonne en prison ça franchement c'est ridicule ça frise mais les gens ne savent pas c'est ça le problème c'est que les gens ne savent pas ce qui se passe dans les prisons et d'accord ils ne savent pas exactement donc ils disent ah bah oui alors Colonna aurait insulté le mec là c'est un islamiste ou un terroriste je ne sais pas un fichier et puis le mec il est rentré dedans mais tu ne rentres pas dedans dans quelqu'un quand tu es détenu particulièrement surveillé ou fichier c'est impossible d'autant plus ils te disent la salle de sport était ouverte j'ai dit la salle de sport c'est un lapsus révélateur ça alors la salle de sport était ouverte et alors mais moi j'ai tenu pendant ma détention j'ai tenu deux fois des salles de sport et je peux te dire que c'est moi c'est moi qui ouvrais la salle je restais dedans on ne peut pas ouvrir la salle de sport comme ça et la laisser vide ça n'est pas possible et envoyer quelqu'un faire son sport tout seul qui est détenu particulièrement surveillé ça ça n'existe pas c'est pas possible c'est impossible voilà ouais et puis ça me fait penser aussi ça me fait penser aussi au coup de la maison enfin au coup du ah du Capitole qui avait été envahi tu sais où était la garde nationale quoi enfin je veux dire comment on peut envahir un Capitole comment on peut envahir un Capitole quoi ouais alors là je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé mais j'ai trouvé ça très étonnant évidemment comme un peu tout le monde mais qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas trop ouais mais voilà c'est des trucs comme ça et bon alors bon à mon avis ils se sont dit on ne peut pas remettre ce mec là en liberté c'est un scénario comme un autre on ne peut pas le mettre en liberté puisque je ne sais pas si tu as vu par la suite il y a un mec qui l'avait enregistré qu'est-ce qu'il va faire à la sortie et tout et tout il a enregistré tout ça et il a donné ça au directeur de la prison et donc le directeur on l'a avisé ses supérieurs et ils ont dit oh là là le mec il voulait recommencer encore tout ça le FLNC etc etc et c'est il serait sorti de prison il était auréolé d'accord puisque c'était un martyr puisque les Corses considèrent qu'il est innocent qu'il est innocent donc pour les Corses c'est un martyr et alors à partir de là il aurait pris le contrôle du FLNC il aurait donné du fil à autode aux français et c'est pour ça que je pense moi j'en suis persuadé je pense qu'il a été assassiné voilà par le mec si ça se trouve il est déjà en liberté il a un nouveau passeport il a une grosse somme d'argent sur son compte en banque il a dû disparaître le fichier S ça m'étonne qu'ils sont encore en prison mais c'est comme dès le départ l'incarcération de Colonna pour l'affaire Erignac j'en suis sûr moi pour moi j'en suis sûr que c'est pas lui qui l'a tué c'est les services secrets ça c'est encore les services secrets français on ne sait pas là franchement je ne m'avance pas parce que là je ne sais pas franchement je n'ai pas alors je fais juste une petite parenthèse il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu penses du gentil homme Daniel Conversano alors je vais déjà dire ce que moi j'en pense ce que j'en pense c'est que c'est une grosse merde de bobo qui veut se la jouer nationalo et qui est en fait pro-Le Pen et européiste et qui s'est cassé d'accord et qui n'est pas pour combattre déjà d'une déjà d'une de deux c'est quelqu'un déjà d'une de deux c'est quelqu'un qui fait des soirées culnues avec des copains d'accord on a des vidéos avec son copain avec les cheveux longs il fait des soirées il fait des soirées culnues devant des caméras de l'ordi ensuite c'est quelqu'un qui s'est fait bien boxer par Soral pour se faire boxer par Soral dans les émissions il s'est pris des coups de poids voilà c'est une grosse merde voilà si tu veux savoir ce qu'on en pense ici c'est que c'est qu'un vieux bobo nationalo de merde qui s'est barré et au lieu de faire le combattant et au lieu de faire ses soirées culnues il ferait mieux de prendre un petit peu conscience c'est pro-vax pro-vax ouais ouais voilà et puis une fois en se foutant de ma gueule de mon accent et tout et tout mais je lui ai dit mon pote c'est facile de m'attaquer à partir de la Roumanie mais viens ici viens avec moi et attends moi tu vas voir Soral et moi aussi je suis gentil avec lui ouais moi aussi sur internet sur internet moi aussi j'avais eu vite fait un différent avec lui il se croit il se croit vraiment pour un prince lui tu sais il m'a mis un commentaire comme quoi j'étais horrible ou je ne sais pas quoi que j'avais une gueule horrible ou je ne sais pas quoi puis moi après j'ai complètement décrit dans un commentaire et puis voilà si un jour vous le trouvez s'il te plaît appelle moi donne moi son adresse donne moi son adresse ah bah là on se le boxe on se le passe on fait une piñata on fait une piñata je le mets tout seul si je vous le passe il ne va pas rester grand chose de lui je le dis ah oui ah non non je le mets tout seul oh là là il me narguait il se foutait de ma gueule c'est facile il est en Roumanie c'est trop facile comme ça d'insulter les gens putain il y a une superbe question là de Adreno Krum c'est pour toi Gérard peux-tu nous donner des nouvelles de la femme qui avait présenté chez Treffingui elle avait eu un enfant avec un Rothschild oui je me souviens quand tu étais passé chez Pascal il y avait une femme son enfant c'est une opportuniste c'est une aventurière celle-là c'était pas c'était pas le fils de Rothschild c'était le fils d'un autre ça a été prouvé par ah ok d'accord elle s'est servi de moi j'ai j'ai fait une émission avec elle après je l'ai envoyé Petr on était en en émission avec Camberla et et un autre comment il s'appelle celui qui a fait Hold Up ah eux Bernard Rias Bernard Rias oui tous les trois et je l'ai envoyé Petr je lui ai dit va te faire enculer espèce de pute t'es qu'une merde et tout et j'ai dit à Gérard arrêtez de parler à cette nomme arrêtez de la de faire des émissions avec elle elle vaut rien c'est une c'est une comment tu dis ça une aventurière c'est une orpailleuse elle cherche de l'or c'est tout elle a cru peut-être que peut-être que c'était qui c'était qui c'est une femme qui était passée je me rappelle 100 ans j'ai oublié 100 ans ouais moi je me souviens de la vidéo c'était chez Pascal si tu veux et bon Pascal avait comme invité Gérard et il lui avait présenté cette femme parce que soi-disant son gamin était au Brésil et tout alors Pascal lui avait dit je vais me renseigner machin et tout et bon Gérard confirme que c'était du bidon un bidon mais à 100% alors là vraiment mais c'est c'est oh là là c'est un monstre c'est un genre c'est un genre de conversano en femme une pourriture une pourriture ah mais celle-là je te l'ai envoyée pète mais je te dis pas là j'ai sorti tu sais moi j'ai un réservoir j'ai un répertoire d'insultes j'ai tout sorti là les noms d'oiseaux et tout putain je l'ai plus revu ah non c'est une opportuniste elle est venue me voir comme ça je la connaissais même pas elle a commencé à pleurer à me dire ouais mon fils nanana j'ai dit bon écoute je vais essayer de te faire passer dans une émission avec Pascal de Très-Fengui et tout ça je l'ai fait et tout et après elle a continué à faire alors après je sais plus ce qu'elle voulait faire elle voulait porter plainte ah oui ah oui oui parce que elle a eu des problèmes avec Rothschild et après elle a dit que c'était de ma faute mais tu te rends compte parce que moi je l'avais mise en émission c'est incroyable l'émission a été supprimée bien sûr à cause d'elle c'est le fils Rothschild qui a demandé après elle a eu des problèmes elle a essayé de me mettre ça sur le dos et sur le dos de Très-Fengui comme si on l'avait obligé à faire cette émission mais tu te rends compte t'as vu un peu le genre de nana que c'est ça une sorcière ah ben j'aiderai plus les gens c'est fini là attends après ça me retombe dessus ah oui quand est-ce qu'on avait eu cette discussion sur un des lives avec Morgane où justement on disait il fallait se méfier il y avait pas mal de gens qui arrivaient comme ça d'un peu nulle part et qui n'étaient pas avec de bonnes intentions donc c'est qu'en ce moment c'est des merdes bah je me suis fait piéger bêtement ça m'est arrivé deux ou trois fois mais oui surtout une femme qui vient pour un enfant et tout je veux dire c'est la veuve et l'orphelin tu veux aider c'est quelque chose de sensible et elles se servent de ça pour un but derrière qui n'est pas très beau donc voilà attends je vais envoyer ton ton lien à une copine ah ok ça marche ouais et finalement là il y a une paire de questions qui subsistent pour une fois qu'il y a des questions d'habitude il y a toujours des commentaires mais il n'y a jamais des questions donc qu'est-ce que tu penses de celle-là toi Thibaut bah ouais je vais la poser à Gérard on va voir ce qu'il en pense donc encore Adrino Chrome donc merci de participer à Adrino Chrome donc Gérard a-t-il connaissance sur le but de certains rituels sataniques et le pouvoir du sang je crois que t'en as un peu parlé au début que bon déjà au sujet de l'Adrino Chrome ça fait que depuis le confinement que Gérard est au courant que ça existe mais après pour ce qui est des rituels est-ce que tu as connaissance de certains ou pas ? alors là j'ai perdu le truc je ne suis plus en vidéo je ne sais plus comment faire mais t'as dû couper ta caméra mais comment je fais pour la remettre alors ? ben normalement t'as le truc caméra en bas avec le truc paramètres micro et tout non je ne l'ai pas merde je ne me rappelle plus comment j'ai fait tout à l'heure oh là là ben c'est pas grave on t'entend sinon bon ben vas-y on continue je vais mais qu'est-ce que j'avais fait moi tout à l'heure pour y arriver mais sa famille attends copier le lien merde putain ah je crois que j'y arrive attends ouais la nana elle veut absolument que je lui envoie le truc mais putain merde c'est con ça mais en tout cas la question est intéressante parce que quand on sait les histoires avec Alistair Crowley avec Jamie Seville on imagine bien qu'il y a dû y avoir ce genre de choses avec les 8K et j'en passe au Royaume-Uni et tout attends j'ai perdu le fil de tout ça mais pourquoi je quel con j'étais bien là non 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 j'essaye 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 hop merde c'est trop con ça j'étais trop bien tout à l'heure merde alors qu'est-ce qu'il fallait que je fasse là vas-y redis-moi Morgane Romé la question d'adrénochrome si tu avais connaissance de certains rituels de toute cette bande de pédocriminels et tout avec ce qu'ils faisaient non seulement j'ai connaissance mais je vais en parler dans mon tome 4 donc je ne peux pas en parler maintenant mais ce que je sais c'est que nous avons en France dans notre société des gens qui sont je ne trouve même pas le terme je ne trouve pas le terme qui sont c'est même plus des êtres humains pour moi ça ne peut pas être des êtres humains des gens qui sont monstrueux mais monstrueux mon Dieu incroyable mais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est oui c'est des barbares ces gens-là c'est parce que là en fait clairement on parle de magie noire magie blanche magie rose magie rouge compagnie quoi je ne sais pas si les barbares sont comme ça je ne sais pas les barbares je ne sais pas s'ils sont prenais aux enfants comme non c'est des barbares c'est pire que des barbares ça il n'y a pas il n'y a pas de nom j'ai vu j'ai vu des trucs bon mais j'étais sous coque tu comprends et puis j'étais invité de partout on m'invitait même le comte de Paris qui m'invitait alors lui c'est le pire des pires des pires le comte de Paris d'Orléans oui et il y avait Giscard d'Estaing qui lui rendait très souvent visite et ça tournait autour des enfants tout ça Mitterrand aussi était proche de lui je crois Mitterrand aussi était proche de lui je crois Mitterrand je ne t'en parle même pas moi je l'ai dénoncé comme étant le pire des pédophiles du monde Mitterrand c'était la protection maximale pour les pédophiles et d'ailleurs le flic qui m'a arrêté en 86 qui a des enfèbres j'ai dit mais putain vous m'arrêtez moi alors qu'il y a des mecs qui font des trucs avec des petits enfants et tout il me dit on le sait mais on s'en fout on a des ordres et on suit les ordres les ordres de Mitterrand pas touche ne touchez pas Jacques Lang et compagnie voilà c'est ça c'est comme ça que ça se passe dans ce pays et en ce moment bah j'imagine que vu vu le président qu'on a vu l'histoire qu'il y a sur Brigitte Macron ou Jean-Michel Troigneux je sais pas trop j'imagine que les mœurs en ce moment en France voilà ça y va donc bien sûr c'est ouvert à tout c'est open c'est sûrement pas ce président là qui va protéger les enfants au contraire il veut les vacciner tous alors voilà je sais pas mais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est horrible ce qui nous arrive il y a une autre question il y avait donc cette femme qu'on parlait justement il y avait Cotten avec elle alors si tu avais quelque chose à dire sur lui oh Cotten c'est un vieux tordu Cotten elle aussi un tordu oui bah oui complètement il défend je sais pas trop quoi il est un peu partout à la fois c'est une vraie girouette je l'ai envoyé parce qu'il a commencé à utiliser mon nom et titre encore alors j'ai rigolé quand même parce qu'il avait écrit une lettre à Dupond-Moretti mon pire ennemi en France tu connais la ministre de la Justice Dupond-Moretti c'était ton avocat en me prenant comme référence en disant je suis l'ami de Gérard Foré il savait pas que moi j'étais en guerre avec Dupond-Moretti que je l'ai traité de tout les noms et tout du coup je peux te dire que son dossier il a vite sauté ah putain le con il savait pas et après il m'envoie un truc et il m'a dit ouais voilà j'ai parlé de toi j'ai dit que je te connaissais bien et tout et tout et j'ai dit écoute va te faire enculer tu commences à me casser les couilles t'es qui toi pour utiliser mon nom comme ça c'est pas parce que je t'ai fait passer dans l'émission il est passé justement avec cette nana ouais je m'en suis bien voilà j'ai dit t'as pas utilisé mon nom comme ça à tout bas d'accord alors maintenant à partir de maintenant tu arrêtes et tu me connais plus ok voilà j'ai dit de toute façon si je te vois parler de moi quelque part je démentirais je dirais que t'es un mytho que tu me connais pas que tu inventes que tu te sers de mon nom etc il sait très bien parler ça c'est le moins qu'on puisse dire c'est un escroc de l'âme un escroc de l'intellect c'est un petit malin mais bon d'ailleurs tu parles d'intellect je crois savoir il est quoi pédopsychiatre un truc comme ça c'est ce qu'il dit ouais est-ce que c'est vrai ouais ça voilà non mais attends il y a des drôles de mecs bon qu'est-ce que tu veux au début je me suis fait avoir parce que j'étais pas maintenant ça va je peux dire que je suis expérimenté ça va j'ai commencé ouais t'es comme nous un peu parce que nous aussi on en a vu passer des spécimens dernièrement Morgan a fait une vidéo sur un cas ouais t'as des gens qui t'approchent et tout on sait pas trop où ils sortent mais ils ont pas de bonnes intentions tu sens tout de suite qu'il n'y a pas quelque chose de très nette chez eux ah là là des trolls ouais des trolls il y en a un paquet bah là les meilleures émissions que j'ai faites enfin à mon sens c'était avec Mike Borowski et comment il s'appelle celui-là François Radical tu connais ? Borowski je connais mais l'autre tu parles non samedi samedi l'autre c'est Gérard Info ou l'info de Gégé ou je sais pas quoi un truc comme ça ouais Gérard Info c'est Mike Borowski c'est ça ouais Mike Borowski dans lequel j'ai insulté copieusement le connard de Wanted Pédo voilà ouais mais c'est là que j'ai appris ton histoire avec finalement ce que j'ai pas compris c'est que qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Wanted Pédo puisque finalement il faisait un bon travail de départ au départ à la base Gérard a dit au début Gérard a dit au début il peut pas en parler vu que c'est en cours d'instruction là au niveau du tribunal ouais non mais pas pas en ce qui concerne directement Gérard mais je veux dire il y avait même eu j'avais eu entendu d'autres histoires aussi à l'autre sujet Stan Maillot Stan Maillot on avait parlé de lui raconte quoi raconte quoi écoute tu viens de dire un truc sans le savoir mais c'est une connerie monumentale que tu viens de dire tu viens de dire qu'il a fait du boulot du bon boulot et tout il a jamais fait quoi que ce soit il a plus de 200 plaintes d'accord 200 plaintes que j'ai reçues sur lui et le mec il a jamais réglé une seule affaire on l'a mis au défi de donner une affaire qu'il aurait réglé aucune aucune en plusieurs années d'accord bon je peux pas aller plus loin désolé ouais on comprend tu le sauras tu le sauras si tu veux tu pourras tout enregistrer voir et tout tu comprendras mieux d'accord ouais parce qu'au départ ouais c'est ce que je voulais dire par là c'est qu'au départ il dénonçait pas mal de choses et tout de sacrés dossiers et puis au fur et à mesure du temps j'ai constaté qu'il y avait des drôles d'histoires que le temps passait ce mec ce mec est responsable du fait que San Maio a fini en prison qu'ils sont allés le chercher au Venezuela c'est lui qui a fait sa pute bah d'ailleurs bah d'ailleurs c'est qu'est-ce qu'il disait San Maio à leur sujet bah San Maio justement lui il dénonçait lui il faisait vraiment des trucs qui emmerdaient nos chères élites et ils nous l'ont fait payer d'ailleurs ils l'ont refoutu en prison il était ressorti de prison ils l'ont refoutu en prison oui non mais ça je sais je connais San Maio il y a aussi l'autre à Noir aussi je vois un peu mais je les ai déjà entendus mais ce que je veux dire c'est que par rapport à Wanted Pedo qu'est-ce qu'il a dit c'est à qui que tu parles à moi bah à vous en fait ouais à vous deux non non moi je peux pas t'en parler c'est bon là j'ai déjà trop dit ça risque de me retomber dessus après tu sais on va s'arrêter là sans rentrer de pedo on va pas ah ouais ouais non je peux plus en parler je suis gêné parce que j'ai envie j'ai trop envie de ouais on comprend mais non non je peux pas pour l'instant désolé de toute façon tu seras le jour où il y aura j'espère aller au tribunal j'espère que la juge elle va me faire plaisir ouais il faudrait pas tomber que ça tombe entre les mains d'un juge qui participe à tout ça bah t'as déjà compris plus de la moitié parce que c'est vrai que que là où je suis en instruction c'est à Dijon et à Dijon ils ont chopé pas mal de de gens tu m'entends là ouais on t'entend ils ont chopé pas mal de de magistrats mais ça j'ai constaté ça j'ai constaté il y a énormément d'affaires chez les juges et surtout les magistrats j'ai été choqué moi je trouve ça logique parce que regarde la justice tu veux acheter la justice tu les fais tremper dedans tu leur fais tremper dans des types d'affaires comme ça et t'es sûr qu'après tu les tiennes exactement exactement et oh là là arrête j'ai envie de pas je peux pas je peux pas bon mais tu comprends tu comprends ce que j'avais envie de dire c'est que voilà bon on peut changer là tu peux parler d'autres choses on aura le temps tu vas aborder d'autres sujets Morgane d'autres sujets à part que celui dont on va parler ce soir on reste quand même centri sur le thème comme tu veux mais bon après quoi qu'il soit pour pas que c'est trop de bien pour éviter que Gérard parle trop écoute lance une autre histoire Thibaut alors si tu veux ou quelque chose d'autre je sais pas que t'as de nouveau je sais pas on peut parler de la future troisième guerre mondiale si tu veux si t'as des trucs par exemple ouais ouais si tu veux y'a pas de problème ben moi j'ai des trucs oui mais c'est 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 Nostradamus c'est ouais les prophéties tu veux dire la prophétie des papes et tout qui sont révélées c'est un peu notre truc avec Morgane donc tu vois elles sont là c'est clair que Nostradamus dans son dernier quatre ans il a dit que viendra en France un jeune président pendant le règne duquel la cathédrale Notre-Dame de Paris prendra feu donc on sait qui c'est ce jeune président il sera il sera il sera l'antéchrist et voilà et c'est c'est lui qui va déclencher l'apocalypse voilà donc moi je surveille tout ça de près et j'ai bien l'impression que c'est Macron qui va déclencher l'apocalypse parce que il va faire une erreur là déjà il commence à en faire en livrant des armes et des courbes et des gérants d'accord et si tu as remarqué la comédie des russes ils n'ont pas parlé de tu sais les russes qui ont fait une émission dans laquelle ils disent en 200 secondes on explose Paris Londres et Berlin tu n'as pas vu ça si si c'est comment il s'appelle le ministre des affaires étrangères Lavrov voilà voilà et donc cette émission il ne parle pas des Etats-Unis s'il commence à détruire ce sera la France en particulier et l'Angleterre et Berlin pas les Etats-Unis tu comprends parce qu'ils ont trop peur les Etats-Unis c'est presque 5800 ou Gilles Hitler la France c'est à peine 300 mais après c'est surtout que l'Angleterre à Londres tu as la city de Londres tu as la famille royale tu as tout parce que quand on sait que la couronne britannique c'est je veux dire les Etats-Unis c'est leurs bras armés quoi donc les têtes pensantes se trouvent là-bas donc c'est stratégique exactement mais ils sont tous les deux là Johnson et Macron dans la provocation mais laisser Poutine régler ses affaires bon qu'on leur renvoie des armes je trouve que que non c'est la France est un pays co-bolligérant et on va se prendre une bombe un jour tu vas voir et l'apocalypse va commencer ici c'est tout et d'ailleurs d'ailleurs Nostradamus l'a bien dit ça sera la guerre commencera dans les airs d'accord l'apocalypse viendra des airs donc l'air c'est quoi c'est les missiles d'accord ou alors ça peut être un virus pourri encore aussi un vrai virus tueur aussi mais je sais que Macron n'aime pas la France il n'aime pas les français il a bien raison parce que c'est devenu de la merde d'ailleurs sur mon site officiel gérardfort.com j'ai fait des slams tu vois donc des poèmes en musique des poèmes récités par moi et en musique et dans lesquels j'ai dit qu'est-tu devenu toi le français le vrai français quoi il n'y en a plus le genre tu vois de Gaulle et tout les héros les gens chevaleresques bon chevaleresques il paraîtrait que dans le passé on disait toujours messieurs les anglais tirez les premiers alors est-ce que c'était par politesse ou alors est-ce que c'était pour dire à l'armée française messieurs les anglais tirez les premiers alors nous évidemment comme on était un pays chevaleresque en soi-disant on laissait aux anglais le plaisir de tirer les premiers bon tout ça ça a disparu d'accord maintenant non seulement on tire les premiers mais dans le dos si possible on est devenu un pays de lâche on a bien vu avec les élections on a bien vu ce que c'est devenu la France c'est fini il n'y a plus de moi le français t'as vu un peu ce qu'on nous ce qui s'est présenté les candidats qu'on a et c'est pas possible mais qu'est-ce qui se passe putain il n'y a plus il n'y a plus personne en France ou quoi il n'y a que il n'y a que des émours si il y en avait un c'était Jean Lassalle mais tu comprends Jean Lassalle il a un accent il n'a pas la gueule d'un premier de la classe et ça ne plaît pas à la population française aujourd'hui je suis tout à fait d'accord avec toi j'aime bien Jean Lassalle j'aime beaucoup Jean Lassalle et il y en a un autre au plus tard à 8h à partir 7h30 c'est bien oui tu disais Gérard Barnier il n'est pas trop mal mais il est trop technocrate c'est tout mais c'est Jacques Delors qu'il nous aurait fallu mais il ne veut pas il ne veut pas tout dire ouais parce que si tu veux la salle ça représente le bon sens paysan c'est le béard tu vois il y a un côté Henri IV chez lui ouais mais bon son accent il est trop pourri et c'est minif ouais c'est ça c'est dommage c'est pas le profil qui plaît aux gens il faut un truc tu vois du marketing quoi il faut un mec du marketing avec les idées de la salle bah oui bon marketing il n'y a que ça pratiquement ouais c'est ça il n'y a que ça ouais oui mais bon après les idées de la salle il n'y a que la salle pour les pour les avoir ces idées non on n'a plus rien en France on n'a plus rien bon on a ma tour mais on va voir il va nous faire des misères là pendant ces 5 années je vais te dire il y a beaucoup de français qui vont quitter la France ça c'est ah oui déjà j'en crois j'en entends beaucoup qui vont au Portugal on peut même plus aller au Canada parce que c'est encore pire qu'en France bah après moi tu vois tu parles du Portugal mais je pense que c'est l'Union Européenne en général qu'il faut fuir quoi à part la Hongrie qui est du côté de Poutine mais non l'Espagne c'est cool quand même l'Espagne pour l'instant c'est cool d'abord tu as l'essence à 1,50 1,60 pour commencer après il n'y a plus de test de passe sanitaire il n'y a plus il n'y a plus rien ils ont compris non non l'Espagne c'est un pays qui se défend parce qu'il faut comprendre l'Espagne et le Portugal sont des pays qui ont vécu les pires dictatures connues dans ce monde d'accord Franco et l'autre con là de merde comment ils s'appellent déjà j'ai oublié oui j'ai oublié son nom dictateur portugais donc ils ont vécu les pires dictateurs possibles et imaginables ils ne veulent pas retourner en dictature ils ne se laisseront pas faire en Espagne il y a trop de non il y a trop et puis en Espagne il ne faut pas oublier la famille royale elle est française oui c'est oui c'est 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 ce qu'on dit mais ce n'est pas encore une grande tièreté puisque Juan Carlos il est quand même parti avec 100 millions de dollars ouais ouais mais le fils ce que j'ai entendu dire il est mieux que le père les bourbons c'est de la descendance bourbonne les bourbons mais les bourbons avec le comte de Paris ce n'est pas des cadeaux je peux te dire la cocaïne oui bon avant de mourir pouf il l'apprenait par le cul même s'il fallait il l'apprenait par tous les moyens c'était un malade c'était un malade le comte de Paris puis avec Giscard d'Estaing ils allaient à la chasse à l'enfant en Afrique dans des pays africains ils avaient chassé des enfants d'accord c'est incroyable c'est incroyable c'est du jamais vu et Giscard d'Estaing il est passé tranquillement dans l'histoire on ne sait pas grand chose sur lui par contre c'était bien le grand copain Bocassa de Pompidou et Pompidou on sait que c'était la pire décrapule qui ait pu exister dans ce monde Pompidou alors les petits-enfants c'était Alain la drogue venant de Sherwood Shield sa femme qui se piquait à l'héroïne et tout non mais attends on a eu des saloperies de président et à part De Gaulle pour moi tout le reste c'est caca tout le reste même Sarkozy avec sa Carla Bruni laisse tomber j'imagine les orgies qu'il y a dû avoir avec la cocaïne partout avec Sarkozy et tout on n'a eu que De Gaulle De Gaulle c'était vraiment quelqu'un de bien c'est tout ouais ben on va dire bonsoir à Sophie il y a Sophie qui nous a qui nous a rejoint ouais bonsoir à toi c'est où Sophie ça va ? ouais ça va je viens de faire de la route c'est pour ça que je suis un peu en retard bonsoir Sophie bonsoir Gérard tu vois si tu as des questions à Gérard vas-y ouais parce que voilà on a un projet avec quelqu'un effectivement qui fait partie de la franc-maçonnerie bon ben voilà et moi aussi j'en descends mon nom c'est De France donc c'est difficile de ne pas descendre des franc-maçons quand on s'appelle comme ça oui mais Sophie excuse-moi t'interromps quand on dit franc-maçon on a l'impression que pour les gens en général que c'est que c'est une insulte mais moi mon père était franc-maçon mais mon père était un bravo mais il était médecin il est rentré parce que c'était c'était commode à l'époque tu vois d'être franc-maçon j'ai mon meilleur ami là bon il est en train de mourir mais c'est un franc-maçon aussi mais c'est pas ils sont pas tous méchants il y a plusieurs catégories de franc-maçons il y a plusieurs stades dans la franc-maçon ben moi il était degré 33 et pédot ah ben là là il faut le pendre là c'est peine de mort il faut le pendre par les couilles non mais quand on dit franc-maçon ça fait peur ça fait peur non moi j'ai connu des francs-maçons très bien par contre c'est vrai qu'il y a des gros salopards ben tous tous les sénateurs tous les législateurs ils sont tous francs-maçons évidemment évidemment après distinguer les bons des méchants c'est une autre affaire mais voilà donc alors que ben je te laisse continuer maintenant ben disons que moi je me suis engagée contre tout ça depuis très longtemps puisque la première chose qu'ils ont essayé de faire c'était de me convaincre de les rejoindre ah oui ça évidemment ils essaient quand j'avais 24 ans je crois à peu près ouais c'est ça c'était un âge de pouvoir refuser de comprendre non alors non parce qu'en fait si tu veux dans ma famille on m'avait tout dissimulé et j'avais eu des tas de versions différentes concernant cet homme-là qui était donc degré 33 et ça m'a pris toute ma vie à faire des recherches puis au fil du temps comme j'ai travaillé pour le ministère de l'agriculture je travaillais pour la NPE je travaillais pour pas mal de conseils généraux régionaux etc j'ai aussi fait du mannequin sur Paris pour la chambre syndicale de votre couture etc enfin bon et à chaque fois j'avais des propositions absolument infectes j'ai toujours refusé toujours refusé parce que j'ai une ligne de conduite à laquelle je me suis toujours tenue et à chaque fois qu'on m'a proposé que ce soit des orgies de la drogue ou n'importe quoi ça a toujours été non donc je donne un nom donc tu n'as jamais touché à la coque si j'ai bien compris non jamais très bien très bien bravo jamais c'est toi ton nom tu as dit Sophie de France ouais tu fais honneur à la France alors bravo ben non tu parlais de la France c'est pas mon pays j'arrive pas à l'accepter parce que déjà ce pays m'a rejetée dès que je suis arrivée parce que j'étais élevée comme mon père était à l'OTAN j'étais élevée en Belgique et à la frontière allemande et ça a été un choc culturel monumental quand je suis arrivée en France il y avait un décalage je ne sais pas de 10-15 ans par rapport à ce que j'avais vécu et je me suis toujours tenue droite le plus possible et en fait si tu veux comme je ne bois pas je ne fume pas je ne me drogue pas je ne couche pas et je suis extrêmement intellectuelle du fait que je sois autiste Asperger en plus Asperger ? ouais j'ai eu affaire à une Asperger il n'y a pas longtemps tu peux la voir d'ailleurs sur Facebook mon dieu mon dieu elle avait annoncé son mariage avec moi sur Facebook tout le monde devait le savoir j'épouse Gérard Forret et deux semaines plus tard je divorce avec Gérard Forret elle m'a fait des trucs pas possibles mais elle me fait rire après elle n'est pas méchante mais c'est vrai que Asperger c'est quand même c'est dur c'est dur à vie oui mon dieu là je te comprends mieux voilà donc du coup si tu veux moi tout ce qui est tout ce qui est en dehors de ma ligne de conduite ce n'est pas acceptable et du coup ce pays je l'ai rejeté tu as bien fait franchement tu n'as rien perdu alors tu sais je ne sais pas si c'est parce que tu as Asperger ou autre que tu as rejeté ce pays mais bon moi je ne suis pas Asperger mais je commence à le rejeter mais alors grave ah oui non franchement ce n'est pas la peine d'être Asperger pour rejeter ce pays et son président je te dis tout de suite c'est plus possible quoi de toute façon il n'y a plus de président à l'heure actuelle puisque les 191 pays enfin chefs d'état qui ont signé un accord donc avec Big Pharma c'est simplement pour l'histoire du RFID c'est-à-dire c'est un puçage des gens avec les nanoparticules de graphène oui je le sais ça voilà donc du coup en fait on a marqué les gens comme des animaux quoi ceux qui se sont laissés vacciner ou qui ont fait des tests PCR oui moi on ne me touche pas non 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 impossible oui mais je dirais je suis ambulancée j'ai pas eu trop c'était mon chat j'ai pas eu trop le choix pour les tests PCR ça a été imposé j'irais de force même c'est un pays qui est devenu violent qui a perdu complètement le sens le sens commun c'est un pays qui respecte plus ces animaux que les êtres humains donc là déjà il y a quelque chose qui est important mais grave grave quand je vois que que Macron il est pour la chasse et qu'il autorise la chasse à longueur d'année maintenant avant il y avait des pauses là il n'y a aucune pause moi je suis dans une ferme ici dans ma ferme et aujourd'hui putain j'avais des larmes aux yeux j'entendais un animal là qui est en train de crier il avait reçu une balle il tire sur tout ce qui bouge et tout ils ont l'autorisation Macron n'aime pas les animaux ça veut dire que Macron est un être diabolique abject psychopathe c'est un psychopathe pire que ça psychopathe c'est gentil on est tous plus ou moins psychopathe lui il est schizophrène déclaré psychopathe tout ce que tu veux mais non mais c'est plus possible c'est pas possible comment ça qu'il s'en prenne aux humains qu'il s'en prenne aux connards aux moutons français il s'en prend à la vie en général voilà ces gens là ils peuvent se défendre mais les animaux merde il faut quand même un président qui protège les animaux il y en a marre ils se font tuer de partout les animaux ils n'ont plus de répit l'autre jour j'ai vu sur la route un élevage de chevreuils qui traversait la route on les avait lâchés et tout autour il y avait les mecs avec leur fusil prêt à tirer mais qu'est-ce que c'est que ce pays de sauvages là ces cerfs ou ces chevreuils je sais pas ils sont là en élevage et puis après on les laisse sortir c'est comme les pigeons et tout d'élevage les faisans il y en a tu vois plus un faisan sur la route tu vois plus il n'y a plus de faisans au début quand je suis venu dans cette ferme il y a 4-5 ans avant que Macron prenne le pouvoir il y avait encore des faisans il y avait toutes sortes d'oiseaux maintenant il n'y a plus rien et les mecs ils tuent tout ils ont l'autorisation même encouragée c'est 2 millions et demi de votes voilà et moi ce qui m'a choqué dans ce pays soi-disant démocratique républicain des droits de l'homme enfin mon cul sur la commode comme dirait l'autre c'est que c'est qu'en fait on met des dispositifs anti-SDF en fait et en fait on a craché sur la gueule de tous les migrants dont on a dépouillé leur pays Libye Afghanistan Irak Syrie et là effectivement on est les premiers en fait les ukrainiens peuvent repartir le cul propre avec les français le cul chantillant au soleil ça c'est sûr ben oui mais qu'est-ce que tu veux on est très peu en France à être conscient de tout ça et à le dénoncer mais qu'est-ce que tu veux que je te dise on est foutus c'est tout on peut rien faire on est une minorité bon comme tu disais tout à l'heure les régionalistes là peut-être ça va bouger comme tu dis même les gitans les gitans tu peux pas leur prendre leurs enfants ou alors ah ouais alors là c'est là ah ouais ils tuent ça va mal finir non mais ça ça va mal finir les arabes les noirs et tout faut pas toucher à leurs enfants tout ça non non mais ça va être ça va être difficile mais voilà ça va être soit une guerre civile soit une révolution soit ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent ouais mais c'est ce que Macron veut en tout cas c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils ont investi en 91 blindés et dans des armes et en fait c'est ce qu'ils veulent parce que ça va leur permettre de tirer et ils sont ils sont avides de ça ils n'ont qu'une envie c'est de tirer sur le peuple et de tuer les gens ouais mais ce qu'ils oublient c'est qu'il y a des gens qui sont avides aussi de tirer sur les flics sur les uniformes ça ils l'ont oublié ils l'ont vite oublié mais on le voit tous les jours pour l'instant c'est le flic qui tue les mecs mais attention s'il y a une guerre civile ou quoi dans les banlieues je peux te dire qu'il y en a des armes putain il y en a il y a tout ce qu'il faut il y a même des lances roquettes il y a oh là là des morceaux non donc on verra bien on verra bien on est menacé de partout de toute façon si c'est pas le Poutine qui nous menace c'est les flics français qui nous menacent c'est Darmanin et tout moi j'ai jamais vu ça mais Darmanin je l'ai insulté tous les noms dans une émission mais attends c'est quoi là t'as vu comment il parlait à Pauline de Malher il se prend pour qui lui il se prend pour qui c'est des mecs tu les regardes tu les prends tous en un contraint tu les éclates et puis lui qui est accusé lui qui est accusé quand même de plusieurs accusations de viol il est dans deux histoires de viol ouais mais t'as vu le gouvernement pourri qu'il y a avec Dupond-Moretti ministre de la justice le plus grand drogué de France et il est accusé de prise je sais plus quoi illégale je sais plus quoi et il est accusé de plein de trucs il a plein de casseroles ça c'est les avocats du diable c'est les avocats du diable les Jacques Bovits les Dupond-Moretti les ah ouais mais quand tu vois le président qu'on a soi-disant homosexuel drogué et puis son mec Jean-Michel Tronnier ou sa femme je sais pas si c'est vrai la chimère ça m'étonnerait pas oui t'as vu un peu non mais à partir de là mais moi on m'a toujours dit qu'on a le le président et la police qu'on mérite alors voilà on mérite ces gens-là enfin pas moi ni toi mais la majorité tous ceux qui ont voté pour Macron on mérite on mérite qu'est-ce que je te dise ils méritent mais nous on fait pas et Sophie tu m'avais parlé que t'avais d'autres questions des questions qui te tenaient à coeur à poser à Gérard ouais moi j'ai quand même espoir de monter un projet je sais pas comment on récupérera des fonds pour monter ce projet mais j'aimerais bien faire un tutorat jeune et puis leur donner une chance voilà d'en sortir quelques-uns je dis pas qu'on peut tous les sortir mais j'y crois encore peut-être que je me trompe ben dis donc t'es optimiste toi franchement de toute façon là il n'y a plus rien qui marche tu te dis attends ça va exploser mais les prix vont vont grimper de partout il va y avoir non non c'est pas le moment d'entreprendre je te dis franchement je veux pas te casser le moral ça sera pas à mon nom ça sera pas à mon nom si ça sera avec une ONG oui c'est associatif ce qu'elle veut faire tu veux faire quoi je n'ai pas compris moi je veux il faut que je rencontre le responsable de l'ONG mais on va regarder si éventuellement on peut pas former des jeunes pour qu'ils fassent des oeuvres d'art avec des déchets d'électroménager entre autres ça c'est pas bête mais ça c'est dans les prisons qu'ils devraient faire ça déjà ben oui moi j'étais en prison en Hollande et je peux te dire qu'il y avait ça déjà ben voilà pourquoi pas on faisait de la sculpture et tard la nuit jusqu'à 10h-11h du soir en prison et ben les Hollandais ils avaient tout compris il y a déjà 40 ans moi c'était dans les années 80 ça et voilà donc le mec on apprend des métiers tailleur de tailleur de pierre des trucs comme ça sculpteur et tout voilà mais en France tu parles en France en France il faut pour l'instant je pense qu'il faut pas on peut pas se permettre d'être optimiste ni d'entreprendre ni d'entreprendre on a aucun futur dans ce pays on est entre parenthèses maintenant on va stagner pendant 5 années si la France existe dans 5 ans j'en suis pas sûr je pense que Macron fait tout pour provoquer pour moi il est l'antéchrist pour moi il est le diable associé au pape le pape que j'ai aussi puissamment insulté d'accord traité de tous les noms le pape et c'est un jésus de signes pour idiot aussi de cocaïne tous les défauts de la terre à eux deux c'est eux qui vont foutre le monde dans l'air voilà c'est aussi simple que ça d'ailleurs je sais pas si tu connais l'histoire de Fatima au Portugal mais voilà le troisième secret il est en train de sortir c'est voilà la Russie genre des apparitions en 1917 où c'est dit il faudra accueillir la Russie c'est le coeur immaculé de Marie exactement elle pleurait justement à cause de à cause de la Russie parce que voilà et donc on y est on est en plein dedans on est en plein dedans donc tout ça moi je dis franchement l'optimisme aujourd'hui je sais pas mais moi je pense pas que Poutine va utiliser des bombes nucléaires tu penses pas toi ben moi non si des petites bombes nucléaires il va les jeter sur l'Ukraine il est utilisé en Ukraine c'est à base de je sais plus quoi il y en avait balancé quelques-unes je sais plus le nom justement mais après nucléaire je pense pas parce que je moi je pense qu'il y en a qui qui risquent de les désamorcer bien comme il faut écoute on verra ça le 9 mai il paraît que c'est une date fatidique le 9 mai voilà s'il a quelque chose à donner à son peuple ben ça ira bien mais quoi Mario Paul peut-être je sais pas mais il va lui falloir quelque chose il est capable de lancer des bombes chimiques sur la truc et peut-être des bombinettes atomiques aussi il en a un neutron ce qu'ils appellent un neutron non pas les bombes à neutrons ça c'est une invention française la bombe à neutrons non la bombe à neutrons c'est ce qu'ils sont en train de faire ils détruisent tout sauf ah non c'est le contraire la bombe à neutrons elle détruit tous les bâtiments non le contraire elle détruit tout ce qu'il vit mais sans détruire les bâtiments c'est pas ce qu'il veut lui lui il veut détruire les bâtiments il aime ça il adore ça lui Poutine ça l'amuse ça l'amuse non mais je pense et puis déjà quand tu sais qu'au sol au niveau des troupes ils déploient les tchétchènes les tchétchènes c'est pas des rigolos oui mais ça a été fait déjà les tchétchènes je pense que c'est eux qui étaient à Bouddha qui ont oui ce sont ce sont pas des rigolos mais c'est pas grave il y a aussi du côté ukrainien il y a aussi des gens qui sont pas des rigolos ah oui les Azov Aydar voilà par exemple et puis il y a aussi des gens qui viennent de partout dans le monde même des français des mercenaires qui voilà qui viennent là-bas et tout non c'est bien je pense que c'est assez bien équilibré au niveau des hommes mais après c'est les bombes qui vont qui vont décider du sort de l'Ukraine pour moi ça va être des bombes chimiques ou autre des bombes biologiques peut-être ou alors ce seraient peut-être les ukrainiens qui vont lancer des bombes biologiques sur la Russie et là c'est la guerre nucléaire Poutine il va s'énerver moi c'est compliqué de je sais pas mais d'après les lettres de de Fatima le troisième le troisième secret c'est ça c'est à cause des Russes l'apocalypse tu vois c'est ça c'est ce que dit la Vierge Marie donc l'apocalypse et bien on est en plein dedans on est en plein dedans elle avait prédit la seconde guerre mondiale c'est arrivé arrivé ouais et j'avais j'avais entendu dire aussi c'était je crois que quand tu étais passé chez Salim Laibi où tu parlais que tu avais un un mec de la DGCE qui t'avait parlé des extraterrestres et tout et que les présidents les rencontraient et tout ils t'avaient dit des trucs à ce sujet oui oui c'est pas la DGSE c'est la DGSI DGSI Direction Générale de la Sécurité Intérieure ouais c'est la même culture effectivement il m'a dit que Mitterrand se rendait chaque année à la Roche de Solutré pour soi-disant méditer en vérité il avait rendez-vous avec des extraterrestres il y a des gens qui m'ont pris pour un con ils ont dit que j'étais je fumais trop la moquette c'est ça ce qui se parle dans ce pays c'est que tu peux rien dire tout de suite ils cherchent le moyen de se foutre de ta gueule ouais de parler aussi oui bien sûr ils font aucune recherche rien ils s'en foutent c'est des trolls ils sont là pour emmerder le monde et Dieu sait s'il y en a ils sont les gens sur les réseaux sociaux donc j'ose même plus en parler parce que franchement moi on peut me dire n'importe quoi moi je donne toujours une chance à la personne d'avoir raison je ne dis pas catégoriquement non c'est pas possible les reptiliens ou les reptiloïdes bien les extraterrestres tu peux même pas raconter des choses tu es tout de suite un mythomane t'as vu que moi on m'a traité de mythomane alors que ça fait 4 ans que je me demande que je balance tout le monde je dénonce tout le monde ou j'importe et il n'y a pas eu un seul procès alors je ne sais pas ce que ça veut dire mythomane voilà mythomane c'est un mec qui raconte tout et n'importe quoi et en France ils te racontent tout et n'importe quoi ils sont vite ils sont tous procédés oui oui ils peuvent t'attaquer pour diffamation mais directement parce que ne serait-ce qu'à espérer une bonne petite somme d'argent au bout du compte ou quoi non non moi je ne me permettrais pas de raconter des conneries je connais trop de pays pour savoir que j'aurais déjà 200 procès dans la gueule mais sache que oui sache que ici tu peux parler d'extraterrestre tu peux parler de tout autre Morgane c'est la liberté d'expression il y a eu plein de gens qui ont parlé de différents sujets sur sa chaîne donc il n'y a pas de problème avec ça donc moi j'avais dit que Mitterrand Mitterrand avait organisé organisé je dis bien l'invasion des extraterrestres à l'époque je ne sais pas ce qui était né dans les années 80 mais quand Mitterrand a été élu la première chose qu'il a faite c'était de construire des ronds-points un peu partout il y en avait tous les 50 mètres à 20 ronds-points dans le nord les extraterrestres devaient atterrir dans le nord d'accord et donc toute l'autoroute qui va jusqu'à l'île l'autoroute du nord était parsemée de je ne sais pas quel nom donner à ça ce n'était pas des trucs de secours que les SOS que tu as sur la route c'était des panneaux on aurait pu croire que c'était des panneaux solaires et tout mais en fait il y en avait un tous les 5 km ou tous les 10 km qui n'ont jamais servi il les avait fait mettre sur toute l'autoroute t'envoyer partout 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 on se demandait moi je me demandais ce que c'était comme j'y allais 2-3 fois par semaine je faisais le voyage Paris Amsterdam et retour je ne voyais que ça aujourd'hui on les a enlevés à un moment quand Mitterrand est mort on a mis des sacs dessus des sacs noirs d'accord ça n'a jamais servi à rien parce qu'il n'y a pas eu l'invasion extraterraîne n'a pas eu lieu mais tous ces ronds-points d'accord il n'y avait pas une seule fleur dessus il n'y avait que des tuyaux des tubes des scies des trucs d'électricité c'était d'après ce qu'on m'a dit c'était pour pour recharger les soucoupes volantes et tout qui allaient se poser alors tu avais des ronds-points immenses c'était pour pour les vaisseaux spatiaux qui étaient aussi immenses et tu avais des ronds-points moyens c'était pour les petites soucoupes volantes et partout il y avait des réseaux de comment tu dis ça de communication qui allaient jusqu'en Australie jusqu'en Australie dans le monde entier mais tu avais des antennes dans toutes les toutes les propriétés de l'État par exemple Sofitel c'était un truc d'État il y avait des antennes spéciales il y avait des câbles un peu partout et je répète bien jusqu'en Australie et au Canada on retrouvait ces antennes on retrouvait tout voilà donc l'invasion était préparée on était Mitterrand était préparé à les accueillir voilà fort heureusement ça n'est pas arrivé mais mais bon c'était soi-disant pour prévenir une guerre mondiale et nucléaire voilà ben les choses se sont arrangées différemment heureusement mais non mais moi je moi je comprends pas quelqu'un que quelqu'un puisse me dire mais non ça ça n'existe pas mais t'es qui pour savoir que ça n'existe pas pourquoi ça n'existe pas il y a 150 milliards de galaxies dans l'univers connues 150 milliards dans chaque galaxie tu es à peu près au système solaire on va dire pour que les gens comprennent mieux tu es au moins entre 8 à 10 planètes comme nous comme la Terre et donc tu multiplies 150 milliards ça veut dire 1500 milliards de planètes il y aurait dans l'univers connues voilà il n'y aurait pas une autre planète comme la Terre non non il y a des gens qui disent que non que non que non surtout les religieux ah non il ne faut pas mais c'est incroyable mais pourquoi il n'y aurait pas parce qu'il faut qu'il faut absolument qu'une planète elle ait de l'eau de l'air de l'oxygène de ci de là mais pourquoi pourquoi ils ne vivraient pas différemment pourquoi ils ne voient de l'acide chlorhydrique et ils respireraient du gaz pourquoi je ne sais pas moi je ne comprends pas il faut que tout soit à nos normes c'est incroyable oui cartésien très cartésien c'est ça voilà très cartésien mais moi je ne comprends pas que quelqu'un puisse d'emblée te dire non ça n'existe pas surtout les très très grands catholiques là ils te disent ah non ce n'est pas possible ah non parce que si on pouvait prouver qu'il y avait d'autres planètes et des extraterrestres je crois que la religion chrétienne elle partirait en fumée déjà elle part lentement en fumée aussi déjà parce qu'on se rend compte que trop de pédophiles chez nos serviteurs de Dieu ah oui c'est les plus grands pédophiles de la terre et tout mais bon il y a des choses qui m'échappent quand même comment les gens peuvent t'affirmer et se foutre de ta gueule en plus il a fumé la moquette il a fumé la moquette j'ai vu des cigares volants je les ai vus j'en ai vus mais pendant des heures je les ai observés j'étais pas seul on était 10 à 15 000 personnes au Maroc et ces cigares volants ont été vus dans le monde entier mais quand t'en parles t'es un taré t'as fumé la moquette t'es un pauvre con t'es oh là là qu'est-ce que j'en ai marre ce monde je te jure de cette société finalement Alain Delon il a raison je l'aime pas mais là au moins il a raison quand il se plaint de la société actuelle et tout il dit que les gens sont devenus méchants mais ils sont peut-être devenus méchants avec lui parce que lui est méchant à toute époque il a été très méchant et donc là il arrête pas de se plaindre et tout et il veut se faire euthanasier je lui ai dit l'autre jour Delon c'est pas la peine de te faire euthanasier tu vas te recevoir une bombe made in Russia voilà tu es sur la transe c'est pour bientôt fais des économies pour tes petits-enfants s'ils subsistent c'est pas la peine de payer pour une euthanasie t'inquiète pas Poutine il va s'en occuper de ton euthanasie il va s'en occuper il va euthanasier toute la porte tu nous parlais du Vatican je crois savoir que tu avais aussi des relations au Vatican ben si j'en parle dans mon temps 2 j'ai 20 pages sur le Vatican j'ai eu moi je vais te dire une chose j'ai eu la chance d'avoir vécu des trucs incroyables d'accord et c'est ce qui fait ma notoriété parce que j'en parle mais j'ai eu cette chance d'avoir vécu des tas et des tas et des tas de choses incroyables et pourtant véridiques sur le Vatican ben ma mère s'était remariée après la mort de mon père qu'elle a empoisonné gentiment empoisonné pour le comte du roi salle 2 et bien elle s'est remariée avec un mec qui s'appelait Bernard Noël c'était une très très grande famille française très très grande famille française puisque le père de Bernard Noël était chef de la police française en même temps il était ministre plénipotentiaire du général de Gaulle enfin une grande famille et donc lui s'est arrangé Bernard Noël pour puisque c'est une grenouille de bénitier il aimait trop la religion et tout pour avoir une place au Vatican donc on a nommé ambassadeur de France au Vatican et en même temps journaliste en italien et en français au Vatican aussi donc il a vécu là-bas très longtemps et jusqu'au jour où il a rencontré ma mère et alors lui il m'a vachement surpris parce que il est venu me voir en prison en 1983 il est venu me voir avec ma mère et ma mère m'avait dit surtout il lui dit pas que t'es là pour la cocaïne parce qu'il va pas aimer ça c'est un mec sérieux très religieux et tout je dis ben d'accord donc je lui dis que j'avais un problème de voiture etc et que voilà on m'avait mis en prison pour ça j'avais acheté une voiture qui était volée on m'a attrapé on m'a accusé de l'avoir volée etc c'était pas vrai bon bref il m'a dit alors au parloir il m'a dit ben écoute quand tu sors de prison tu viens me voir à Versailles oui oui je lui dis pourquoi pas je sors de prison je vais le voir à Versailles il me regarde dans les yeux il m'a dit alors tu m'as pris pour un con je lui dis moi pourquoi il m'a dit la cocaïne ça te dit quelque chose j'ai dit ben oui il m'a dit tu m'as parlé de voiture je lui dis ouais c'est ma mère qui ne voulait pas que je te parle de ça de cocaïne il m'a dit mais si justement je vais en parler avec toi il m'a dit tu peux m'en trouver je lui dis j'ai regardé j'ai dit quoi j'ai dit toi tu prends de la cocaïne il m'a dit j'adore ça non mais t'es sérieux il m'a dit oui ben écoute moi avant je ne touchais pas c'est au Vatican qu'on m'a appris à prendre de la cocaïne tu vois un peu et il m'a dit j'ai aimé ça j'ai dit ben bravo et alors j'ai dit mais tu peux m'en parler de ton Vatican il m'a dit ben oui évidemment c'est mon métier et c'est là qu'il m'a raconté comment ça se passait dans une salle très très spéciale le soir où tous les enculés de la terre se réunissent donc les cardinaux les archevêques et tout ils se réunissent il y a le chef qu'est-ce qui se passe c'est les chats de Sophie c'est Mars c'est mon chat c'est quoi ? c'est le chat de Sophie c'est mon chat ah bon il crie comme ça mais l'animal que j'ai entendu crier cet après-midi il criait comme ça exactement le pauvre mais lui il avait reçu une balle le tien je ne sais pas ce qu'il a reçu et donc alors il me dit voilà ils se réunissent tout ça j'en parle dans mon tome 2 il y a 20 pages là-dessus il y a le chef de la mafia italienne qui est là tous les soirs presque il vient se faire des petits enfants des séminaristes et il est toujours présent on va prendre la coque et tout et puis il y a le chef de la police de Rome aussi et puis il y a quelques grosses pontes là-bas qui vont là-bas carrément parce qu'ils sont toujours en fête au Vatican et les fêtes il y avait des petits des petits bols en norme assise dans lesquels il y avait de la cocaïne donc la cocaïne là-bas à la louche tu avais d'un côté toutes les grosses pontes du Vatican assise et en face tu avais des petits séminaristes qui attendaient comme des bêtes à l'abattoir qui attendaient qu'on se décide de les sodomiser bon alors on leur donnait de la cocaïne bien sûr pour qu'ils aient envie de se faire sodomiser et et voilà et ça terminait tous les soirs par les orgies les orgies les pauvres pfiou ils s'en prenaient plein que les séminaristes putain donc pour devenir un serviteur de Dieu de Dieu il faut commencer par là pour se faire mettre et après c'est eux qui mettent à leur tour c'est eux qui qui sodomisent d'abord ils se font sodomiser comme il faut copieusement et après chacun son tour ils sont dégueulasses ces gens là ils sont dégueulasses ils forment des pédophiles ça me fait penser à cette histoire ça me fait penser à cette histoire que j'avais vue dans le journal La Dépêche et dans Toulouse Matin ou dans un hôtel très luxueux il y avait eu deux avocats un magistrat et un juge qui étaient bon dans la franc-maçon enfin il y en a trois qui étaient franc-maçons l'autre un non et apparemment ils avaient retrouvé en fait carrément les flics quand ils sont arrivés parce que bon les gens ont appelé les flics qui sont arrivés ils ont vu carrément des gens qui étaient dieudonnés on parle dans son sketch il explique que t'as carrément des gosses qui sont rendus de pisse et puis et comme font et comme font musique comme font musique du Wagner oh là là c'est un truc de fou non ? et attends et ça fait et ouais sur du Wagner sur du Wagner dans un hôtel de luxe en fait c'est dans un journal c'est une musique ça doit être une musique qui se prête à ce genre de truc parce que regarde c'est une musique un peu diabolique puisque la brigade Wagner qui est au Mali aussi c'est pas un nom qui est choisi au hasard je pense donc et puis c'est vrai que ce qu'il avait dévoilé Roger Hollindre quand même c'était c'était quand même fort de café quoi bah oui bah oui mais ça n'a pas ça n'a pas eu de conséquences ni pour lui ni pour Jacques Lang quand il a dit qu'on m'arrête si je mens la nana ouais bah il est mort le pauvre que Dieu ait son âme parce que vraiment c'est un tibia bah oui ils ont retrouvé un enfant mort le cul à l'air et tout c'est Jacques Lang et Sophie Sophie donc Gérard vient de parler du Vatican et toi je crois savoir que tu as des infos qui peuvent être complémentaires au sujet du Vatican ça serait à vérifier il paraît qu'ils ont fait du grand nettoyage là-bas qu'il n'y a plus rien mais il est là pour ça le pape c'est pas une nouvelle moi je le sais depuis longtemps le pape est là et je l'ai accusé d'abord d'être le plus grand fournisseur de cocaïne d'Italie de fournir de la cocaïne il l'a fait rentrer par le Vatican ça rentre facilement il l'a fait rentrer pour la mafia italienne et donc le pape il est là pour ça si tu lis la prophétie des papes de Malachie Malachie c'est un homme qui a vécu en 1350 c'est un genre de Nostradamus mais plus avancé il a écrit la prophétie des papes dans lequel il dit qu'il y aurait 111 papes etc je ne sais pas si tu connais la prophétie des papes c'est arrivé c'est là c'est en place il est le 111ème pape il est le 111ème voilà et c'est pas par hasard on l'a mis on a viré le pape François et on l'a mis lui à la place parce que il est désigné pour être le l'antéchrist le diable moi je l'ai accusé tout haut tout fort dans mon livre mais en même temps dans plusieurs émissions j'ai dit qu'il était le diable en personne et qu'il était le plus grand cocaïnomane du monde et qu'il faut laisser la cocaïne à la mafia tout ça je l'ai dit je m'en souviens quand tu parlais du pape tu disais quand il faisait référence à la cocaïne il disait el diablo et c'est le nom qui est donné en Amérique du Sud à la cocaïne exactement il a dit yo sigo el diablo sigo ça vient du verbe suivre en espagnol seguir moi je parle parfaitement l'espagnol et donc l'Amérique du Sud je connais trop bien je sais comment les mots qu'ils emploient et tout donc quand tu dis yo sigo el diablo ça veut dire je prends de la cocaïne d'accord oui parce qu'en plus il est argentin lui donc ouais ouais donc voilà exactement et donc il est allé une fois en Bolivie où ils ont la meilleure cocaïne du monde en Bolivie il a demandé au président Evo Morales qui n'est plus président d'ailleurs maintenant il a dit il paraît que vous avez la meilleure cocaïne du monde en Bolivie l'autre il a dit il paraît oui en effet il lui a dit j'aimerais bien voir ça voilà il lui a dit je demande la coca c'était à la télé tout le monde l'a vu mais les gens ne comprennent pas il ne s'imagine pas que le pape peut prendre de la coque voilà et pourtant il en prend et moi je dis que le pape il est l'acolyte de Macron il est supérieur d'accord mais il est son acolyte ils sont là tous les deux pour foutre le monde en l'air voilà et je précise que Macron il fait tout pour s'il se reçoit une bombe atomique sur Paris il ne faudra pas être surpris parce que là maintenant l'autre jour il a donné 100 millions en armes aux ukrainiens donc il est co-belligior il veut il provoque il provoque d'accord il connaît bien Poutine il sait très bien ce qu'il est en train de faire il sait très bien que c'est Poutine qui va foutre le monde en l'air il le sait d'accord tout est prêt tout est prêt tout est prêt il ne faut même plus espérer quoi que ce soit parce que ou alors je suis vraiment pessimiste mais alors non mais je suis pessimiste mais moi pour moi à juste titre j'espère me tromper j'espère me tromper mais je ne pense pas que je me trompe je ne pense pas je vois je surveille je regarde j'analyse tout tous les jours tous les jours tous les jours et je vois que ça s'aggrave de plus en plus maintenant Macron il fait tout pour irriter Poutine au lieu de rester tranquille pourquoi il n'est pas sorti de l'OTAN Macron quand les Australiens nous ont nous ont baisé la gueule avec les sous-marins pourquoi Macron n'a pas dit puisque c'est comme ça je vois que les anglo-saxons sont les pires ennemis de la France et c'est vrai pas Poutine Poutine c'est pas notre ennemi Poutine non il adore la France et c'est pas non nos ennemis ce sont les les Britanniques les Australiens les Canadiens et les Américains on aurait dû sortir de l'OTAN depuis longtemps ça nous ferait des bonnes économies on n'a pas besoin d'être dans l'OTAN pourquoi faire on a 300 aux îles nucléaires on a 40 000 à peu près l'équivalent de 40 000 bombes d'Hiroshima ça veut dire qu'on peut détruire n'importe quel pays en 24 heures d'accord pourquoi on a besoin d'être dans l'OTAN pourquoi on a besoin de la puissance américaine on est la troisième puissance nucléaire du monde pourquoi on aurait besoin de Biden ou des Etats-Unis on peut se défendre tout seul moi je comprends pas ça nous coûte des milliards d'euros et on est là si demain Biden il envoie des bombes sur la Russie ou vice versa on est obligé d'entrer dans l'affaire voilà tu vois tu parlais de l'affaire des sous-marins avec les australiens mais moi je sais pourquoi les australiens ils ont fait affaire avec les américains parce que t'as Biden qui allait les voir qui leur a dit c'est pas la peine de commander des sous-marins pour 2026 car en 2026 la France n'existera plus ça me surprend pas ça ne me surprend pas ça ne me surprend pas du tout et même avant bien sûr oui c'est vrai mais l'Amérique non plus n'existera plus donc évidemment parce que évidemment c'est l'OTAN si la France explose évidemment les américains sont obligés de tirer sur Poutine non mais je sais pas ce qui va se passer mais bon moi je suis ce que Nostradamus a dit parce que j'ai une confiance totale en cet homme-là j'ai lu presque tous ses 4A et je peux dire que vraiment il y a 80% de véridiques il y a peut-être quelques erreurs et encore ces erreurs elles sont pas forcément naturelles elles sont peut-être parce qu'on n'a pas su le décrypter correctement parce que lui si tu veux comme il avait peur de l'inquisition et tout il écrivait ses trucs mais avec un code et tout ça on a peut-être on est peut-être passé à côté de quelques trucs mais pour le reste c'est véridique donc voilà et comme il a dit que c'est l'apocalypse c'est là maintenant avec Macron donc évidemment oui 2026 ça m'étonnerait pas de toute façon moi je serais pas en France en 2026 mais donc je reste pas moi dans ce pays je vais partir très bientôt on te comprend parce que ce pays de soumis j'ai même pas de mots pour le décrire tellement il n'y a pas de mots il faut les inventer on peut pas il n'y a pas pour le décrire on peut pas c'est tout c'est tout et rien ce mec là c'est pas un être humain pour moi c'est pas un être humain pour moi c'est un reptilien alors les gens ils croient ils croient pas il y en a qui lisent plutôt un clown ce qui est possible parce qu'on sait que le clonage ils le font avec les animaux c'est fou ils sont capables de l'avoir fait avec les humains en tout cas il a son sosie presque parfait ils en ont peut-être fait deux du coup des clones quand on sait que déjà Ben Laden il se promenait avec 13 sosies donc on se doute bien que des chefs d'état ouais bien sûr bien sûr oui bon on voit bien la différence la différence elle est surtout dans la dans la mimique tu vois dans la dans la gestuelle c'est-à-dire que Macron au début il se grattait beaucoup le nez mais son son sosie il ne se gratte pas le nez donc on voit bien la différence déjà là-dessus et je dis que c'est pas possible parce que je l'ai fait remarquer bien sûr dans TV Liberté et dans d'autres émissions que Macron était cocaïnomane et qu'il se grattait trop le nez ça c'est c'est une gestuelle de cocaïnomane et puis tout d'un coup voilà que Macron ne se gratte plus le nez ne se gratte plus les les racines des cheveux voilà c'est curieux c'est curieux il se passe des drôles de trucs en France mais bon on verra on verra j'ai perdu tout espoir je dis franchement pour moi c'est sûr que c'est sûr que ça va ça va on arrive on va vers le pire voilà ça c'est pas moi je le vois pas je le vois pas toi aussi ben t'as raison Sophie au moins tu es prévenu si ça arrive tu diras ben je le savais voilà une invasion oui je suis d'accord une invasion oui ben ça c'est très probable parce que là maintenant les extraterrestres quand même moi j'ai toujours pensé qu'ils étaient là pour nous protéger pour éviter une guerre nucléaire et là on en parle un peu trop il y a de fortes chances d'ailleurs je vais te dire il y en a qui vont encore dire que je fume la moquette non je fume rien du tout je suis comme toi je bois pas je fume pas je ne prends plus rien aucune drogue aucune donc je suis totalement agent et tout et crois-moi il m'arrive des soirs dans ma ferme de regarder le ciel quand il est étoilé et de voir des nuées de secours volants de se balader d'accord alors est-ce que ce sont des drones de nuit à 2-3 heures du matin je sais pas tu vois à ce sujet Gérard on a un ami sur cette chaîne qui n'est pas là ce soir Doc qui est spécialisé au sujet de l'exopolitique qui fait pas mal de vidéos à ce sujet il aurait été là il aurait apporté plus de précisions mais en gros il y aurait des factions qui s'affrontent ceux qui sont avec les humains et l'autre qui veut que nous bouffaient exact exact ça j'en suis persuadé le mal et le bien de toute façon c'est l'équilibre il y a les deux côtés et ça oui moi j'y croise ça c'est une certitude il arrive souvent quand on retrouve des vaches mortes complètement déshydratées tout d'un coup on sait pas ce qui s'est passé mais voilà c'est probablement une certaine race d'extraterrestres qui vient bouffer la viande de vache le sang qui avale tout il ne reste plus que les os moi un jour j'avais un oncle sur une de ses bêtes il manquait le train arrière de la bête juste le train arrière qui manquait ouais ben ouais il se passe des drôles de trucs bien sûr avec les crop circles et tout ça oh là là il se passe tellement de trucs mon dieu mon dieu ouais que l'être humain quand tu vois toutes ces petites merdes de bobos qui se prennent pour quasiment des dieux parce qu'ils sont humanistes soit disant machin et tout tu les écoules c'est des évangiles ces gens là voilà quoi tous ces trucs qui nous dépassent ça te ramène à ta condition d'humain de dire qu'on est un petit virus on n'est pas si grand qu'on se prétend exactement j'arrête pas de le dire qu'est-ce que tu veux que je te dise mais t'as tout à fait raison on n'est rien du tout on est trois fois rien et je sais comment on termine puisque j'ai une vidéo d'un fantôme voilà je l'ai en vidéo je la regarde presque tous les jours avant je ne croyais pas en dieu et je ne croyais pas en un monde invisible aujourd'hui je suis obligé de croire et c'est comme ça qu'on va finir on va finir celui que j'ai en vidéo là il est il est tout nu déjà et tu vois la forme d'un être humain en train de gratter le sol et mon chien en train de lui aboyer après dessus tu vois de grogner et tout ben ça cette vidéo elle a changé toute ma vie complètement du coup du coup je crois en dieu et je crois en un monde invisible ah ouais ben après si tu l'as et tout tu peux nous la partager tu l'enverras pourquoi pas ouais 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 je veux bien te l'envoyer tu regardes écoute il n'y a pas de soucis je la partagerai aux autres et tout qu'ils puissent la voir quoi qu'il y ait de choses de visu quoi comme ça que ça fasse taire quelques bouches voilà ah ben oui ça tu regarderas bien et s'il le faut tu peux la faire je sais pas vérifier parce qu'ils vont dire que c'est un faux je sais à peine ouvrir un téléphone moi alors à peine faire une photo alors je vais te dire faire une fausse vidéo et tout c'est impossible j'arrive même pas à prendre ton stream yard alors tu vois c'est pour te dire je sais pas manipuler le téléphone oui je vais te l'envoyer je vais te l'envoyer et tu verras donc mon chien en train de grogner nerveux les oreilles vers le haut en train de grogner après une créature et tu vas voir la créature tu regardes bien sur la gauche si tu comprends pas je t'explique tu vas tu vas voir un mec en train de gratter il est tout chauve et tout ça et à un moment il s'énerve alors il faut bien regarder il envoie deux petits rayons bleus à mon chien et il le paralyse et du coup j'ai arrêté d'accord bah écoute vu qu'on a Doc qui est spécialisé dans ce truc et tout qui est médium en plus d'ailleurs lui il saura sûrement t'apporter une réponse tu vois quand tu me l'enverras je lui enverrai je pourrais te donner une réponse sur ce que c'était mais dis-moi le chat il s'est pas muté ou quoi c'est mon ami muté là les chats de Sophie c'est pas un miaou ça il faut se préparer dans toutes les occasions par exemple à la rentrée les enfants bientôt les enfants à la maternelle on va leur apprendre à bêler ou à glouglouter les filles on va leur apprendre à devenir des dingues et les petits garçons on va leur apprendre à devenir des petits moutons des dindons et oui ça va être la deuxième langue en France comme disait Jean Carmé il disait les boutons ils sont tellement bêtes que leur cervelle est dégueulasse ah bah il était pas con c'était bien c'était bien vu ah oui c'est le troupeau le troupeau le grand berger c'est Macron bien sûr et les loups on les connait les darmanins c'est ça on leur fait peur avec le loup mais au final qui c'est qui les bouffe et qui les tond c'est le berger exactement et puis il y a les chiens de garde les chiens de berger il est pas tout c'est les CRS et tout ça ça va il est bien organisé Macron il s'en mère pas on a encore vu à lèvres aujourd'hui vu que c'était le 1er mai il y a eu les manifs d'habitude du 1er mai et là les CRS se sont donnés à coeur jouant 125 000 personnes quand même ouais les CRS évidemment ils sont là pour ça ils sont là pour ça forcément enfin c'était du communiste extrême gauche et tout ils se sont donnés à coeur jouant mais qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là ils sont il est très ils sont analphabètes d'accord donc tu vois dans le mot analphabète il y a bête déjà et il y a c'est des an-bêtes bon anal-phabète et puis anal aussi ils doivent bien s'automiser les enfants avec la macraque il y a tout ce qu'il faut dans le mot analphabète le problème c'est que les CRS ils sont pratiquement tous analphabètes presque tous en tout cas ils sont pas allés droit à l'école c'est sûr ils recrutent le bas du panier carrément le dessous du panier même pas le bas le dessous carrément c'est de la caca ces gens-là mais qu'est-ce que tu veux faire contre tout ça il n'y a plus rien à faire je t'ai dit moi je conseille aux gens d'aller en Espagne c'est pas un pays qui risque de redevenir une dictature Portugal pareil et la vie n'est pas trop chère voilà il n'y a pas parce que d'ailleurs c'est ce qui a été dit récemment dans les médias l'Espagne et le Portugal sont les deux pays en Europe qui ont réussi à résoudre l'histoire du gaz russe avec l'UE du coup ils ont les prix qu'on a pu rebaisser qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai pas compris ils ont pu résoudre le Portugal et l'Espagne avec l'UE ils ont réussi à négocier au niveau du gaz russe et du coup ils ont réussi à faire rebaisser leur prix normalement l'Espagne a l'achat de son gaz à l'Algérie il y a un gazoduc il y a tout le gaz mais après toutes les sanctions qu'il y avait eu avec le pétrole et autres ah oui mais l'Espagne elle a pas besoin de la Russie pour ça ni le Portugal d'ailleurs c'est pas l'embrouille entre l'Espagne et l'Algérie justement sur pas mal de choses non pas du tout pas du tout pas du tout au contraire c'était l'embrouille avec le Maroc pas avec l'Algérie ah oui peut-être peut-être oui pour les anciens territoires espagnols ils se sont embrouillés maintenant il est fort possible t'as pas forcément tort il est fort possible qu'il y ait une embrouille entre l'Espagne et l'Algérie puisque l'Espagne vient de reconnaître formellement le Sahara marocain voilà c'est ça c'est ça que je disais d'accord ok c'est possible oui mais bon quand même il y a un gazoduc qui passe par le Maroc et tout je sais pas là je suis pas très au courant mais bon après le gaz en Algérie c'est quand même la France qui a la main dessus on sait qu'il y avait eu des forces spéciales qui avaient été envoyées parce qu'il y a Alstom là-bas des forces spéciales françaises qui avaient été envoyées parce qu'il y avait des mecs d'Al-Qaïda qui avaient séquestré des gens là-bas oui et c'est pas si vieux que ça d'ailleurs si je me souviendrai en plus oui mais c'est les Algériens qui ont réglé l'affaire en tuant tout le monde tout le monde il y avait eu il y avait eu il y avait eu des prisonniers même japonais des ingénieurs tout ça d'un peu partout et tout l'armée algérienne elle a rasé tout les terroristes et les étrangers ils sont sans pitié ben ils ont ils sont radicaux c'est des radicaux carrément non mais là je sais pas je sais pas mais je crois que je pense quand même que l'Algérie continue à fournir son gaz un truc elle a besoin d'argent aussi elle peut pas se permettre oui et puis c'est des alliés aux Russes les Algériens oui mais à qui veux-tu qu'ils vendent leur gaz et leur pétrole à côté de la Libye elle en a encore plus qu'eux la Libye s'est tombée entre les mains des Américains donc après oui ben dis-moi qu'est-ce qui n'est pas tombé aux mains des Américains oui mais bon voilà quoi avant ça profiter au peuple libyen c'est que maintenant ouais mais si c'est pas militairement c'est avec l'Amérique c'est toujours c'est financièrement moi je suis totalement d'accord avec Poutine totalement il essaie de rétablir un ordre dans ce monde pourquoi c'est toujours le dollar qui est la monnaie de ben oui parce que Poutine c'est le garant d'un monde multipolaire qu'il n'arrête pas de dire à chaque fois un monde multipolaire et en face ils veulent un monde unipolaire avec un impérialisme américain anglo-saxon et tout donc il faut détruire cet impérialisme moi je suis d'accord à 1000% j'espère que les français m'écouteront et qu'ils prendront la même position que moi les américains sont nos pires ennemis sont nos pires ennemis Biden il fait son petit malin là-bas mais il est à plusieurs dizaines de minutes kilomètres t'as vu cette lavette là ? il sait même pas où il est le pauvre mec ben oui mais c'est un pétomane il n'arrive même pas à s'empêcher de péter il a pété devant l'arène d'Angleterre et ce qui l'a fait peur aussi c'est face au pape il a confondu le pape avec un joueur de baseball afro-américain oh là 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 non moi je dis que des mecs comme lui il n'y a qu'à leur mettre des tuyaux dans le cul et de prendre le gaz voilà ou alors la meilleure des solutions c'est de prendre des vaches nous on en a des vaches en France on leur met à toutes un gros tuyau dans le cul et puis ça va rejoindre un truc on récupère le gaz comme ça elles ne pollueront plus on dit que les paies de vaches polluent le monde oui il y a déjà ça qui existe avec les méthaniseurs et bien ils ont qu'à continuer mais sauf que sauf que vu que ça ne fait pas assez pour les vaches et tout ils rajoutent du maïs et tout ils se servent de culture qui serviraient pour nourrir les gens mais ils font du biogaz à la place c'est con avec les vaches ? non avec parce que vu que les vaches ne produisent pas assez justement de merde ou autre pour aller dans le méthaniseur ils rajoutent du maïs des céréales des trucs comme ça dans le méthaniseur pour pouvoir faire du gaz et ça c'est leur projet pour éviter d'utiliser du gaz russe donc ce qui crée aussi derrière la famine déjà au lieu que cet aliment ça aille pour l'humain et bien ça ça finit dans un méthaniseur ouais mais bon je pense qu'on a quand même assez de vaches en France pour produire suffisamment de gaz quand même non ben il y a moins de mon agriculteur il y a je ne sais plus combien de bêtes qui ont diminué donc non non ben moi là où je suis il n'y a que ça des vaches t'envoies partout il y a des milliers des milliers des milliers rien qu'ici dans le limousin tu peux récupérer des tonnes de gaz mais bon ce serait quand même assez comique toutes les vaches avec un tuyau dans le cul là on mettrait on mettrait Biden comme gardien des vaches il emmènerait il apporterait sa propre participation puisque c'est un pétomane ah ouais il y en a en France on en a pas mal des pétomanes moi j'en connais un je l'ai traité de pétomane c'est Alexandre le Chypre le gros porc ah ouais lui là qui voulait vacciner tout le monde de force voilà lui envoyer la police ah ouais j'aurais préféré que ce soit lui qui vienne me chercher je l'ai mais je l'ai insulté copieusement lui j'en ai mis plein la tronche lui l'autre connard de Patrick Bruel aussi là moi je les appelle les snipers de la république ils tirent sur les gens non vaccinés et tout et tout ils sortent leur fusil leur fusil évidemment c'est leur langue pourrie leur bouche pourrie et le 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 Alexandre le Chypre je te l'ai cartonné celui-là putain ça m'étonne qu'il ne m'ait pas fait un procès putain comment je l'ai traîné par terre je l'ai traîné dans la boue et l'autre le gros pourri le monstre Didier Bourdon celui-là il me donne le bourdon quand je le vois t'as vu la tronche qu'il a à chier dessus t'as vu cette tronche et il se permet encore de nous traiter à nous non vaccinés de connard mais pour qui il se prend et c'est bizarre son copain Légitimus il ne tient pas le même discours il a quand même regretté de dire c'est pas bizarre Légitimus c'est un ultramarin il ne pense pas comme nos connards de France ils pensent différemment et l'autre le troisième larron aussi on n'entend pas parler il n'y a que beaucoup quel gros porc alors celui-là qui d'ailleurs il a joué dans un film sur la Corse les Corses devaient être contents j'espère qu'ils vont bouger un petit peu les Corses on a vu déjà quand ils ont bougé un peu dernièrement pour Colonna ils ont reculé les CRS et les gendarmes mobiles oui parce qu'ils savent que les Corses ils ne rigolent pas ah oui c'est pas des gilets jaunes en face non non justement ils te disaient tu me manques de respect moi t'as un gilet jaune je vais chercher les scopettes et je vais te montrer les scopettes les scopettes c'est le fusil les scopettes et puis toi vu que t'as été au sac les Corses les Basques et tout tu les connais bien tu connais leur mentalité tu sais comment ça fonctionne je les connais trop bien trop trop bien ah ouais mais ils ne sont pas toujours très courageux il ne faut pas croire seul un Corse il rase les murs mais après en bande ils sont très forts ils sont très forts mais bon c'est ce qui fait leur force c'est la bande c'est la famille comme ils font la famille voilà la famille non mais bon ils ont du caractère c'est vrai on ne peut pas leur enlever mais il ne faut pas oublier leurs origines aussi ils ont du sang barbare ils ont du sang pourquoi le drapeau il est noir avec tête de mort parce qu'ils ont été visités mille et une fois par les pirates barbaresques et les pirates barbaresques c'est des grands violeurs donc les femmes corse elles ont pondu il y a plusieurs centaines d'années elles ont pondu des petits corseaux barbarescos je ne sais pas quoi arabeaux tout ce que tu veux turcos parce qu'en fait l'Algérie elle était turque à l'époque des pirates barbares ottomanes ouais donc les turcs on sait que c'est des gros méchants et des mecs de caractère ben voilà ils ont laissé des traces en Corse beaucoup de traces même des traces biologiques donc chromosomiques aussi ADN aussi donc pareil ce peuple les turcs ils se disent être turcs mais la plupart ce n'est même pas des turcs c'est des arméniens quand tu regardes leur tête qu'est-ce que c'est qu'un turc un turc c'est un kazakh un ouzbeck tu vois ils ont les yeux brudés les mecs ouais exact à la base ouais c'est vrai ben ils ne sont pas loin non plus de tous ces pays Etat-Dikistan Uzbekistan tout ça ouais non mais oui c'est des arméniens qui ont choisi l'islam voilà tout simplement voilà la majorité des ottomans tu peux me dire ce que c'est qu'un français un français c'est l'île de France l'île de France oui jusqu'à Orléans mais il n'y a plus de français ils sont tous mélangés il y a eu tellement de passages en France de brassages de ci de là le mec il me dit ouais moi je suis un vrai français mais vas-y explique-moi moi-même mon père il est gaulois d'accord plus de 50 générations de gaulois mais ma mère elle est berbère donc je ne suis plus un vrai français non plus ah oui du côté de ma mère je sais que j'ai du sang qui ne vient pas de France du côté de mon père oui mais mais même Sophie de France je suis sûr qu'elle a quelqu'un dans sa lignée qui laisse à désirer non ? ah oui on était des brigands ben voilà tu vois donc non être un vrai français moi ça me fait rire les gens qui te disent moi je suis vrai français ils s'appellent Pognatowski ou par exemple souvent c'est ces gens-là qui revendiquent tu vois des mecs non polonais ou des non italiens ou autre ah oui comme notre cher Gérald Darmanin qui s'appelle en vérité Moussa ouais c'est un fils de Harki son grand-père était Harki ou son père je ne sais plus ouais ouais et ben il se prend pour un vrai français aussi mais qui est un vrai français Dupond-Moré qui est d'origine italienne alors Macron on ne sait pas trop d'où il vient il a dû être né dans une poubelle ce mec on ne sait pas trop d'où il vient ce type-là c'est vrai il ne nous dit pas on ne sait même pas s'il a un père ou une mère si c'est un drone un drone non un clone pardon on ne sait pas trop mais bon on sait qu'il a fait sa scolarité dans un lycée jésuite là où il a rencontré sa chimère sa chimère son chimère son chimère on ne sait pas trop c'était un lycée jésuite donc tu vois tout de suite ils s'en passent des trucs chez les jésuites putain le pape il est jésuite ils sont responsables de la mort de 30 millions d'Indiens en Amérique du Sud les jésuites c'est des braves gens il y a même récemment il y a deux ans de ça au Canada ils ont retrouvé autour d'un monastère 200 cadavres de gamins amérindiens ça ne m'étonne pas ouais ouais qu'on était violés et tout c'était les jésuites les missionnaires comme ils les appellent alors être jésuite et argentin en même temps franchement ce n'est pas un cadeau surtout comme le pape François surtout comme le pape François le mec c'est un européen je crois même qu'il est d'origine italienne parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont immigré en Argentine le mec il n'a pas du sang dans ses veines non pas du tout non mais lui j'ai dit ça parce que comment te dire ça les argentins sont les plus grands racistes de la terre on ne peut pas faire pire que la brigade Azov ça ne m'étonnerait pas qu'elle vienne d'Argentine c'est tu sais qu'ils ont massacré tous les noirs à un moment il n'en restait plus un seul en Argentine tu ne le sais pas ça après je sais qu'en Argentine tu as pas mal d'anciens SS qui se sont retrouvés là-bas après il y a ça aussi et leur présidente la Kristner elle était bien allemande aussi probablement descendante de nazis donc être voilà être pape et en même temps Argentin c'est vraiment pas un cadeau ça je te dis le mec c'est un sale mec c'est vraiment c'est un mec jésuite putain il a tout l'état de l'humanité déjà les papes on sait très bien que ce n'est pas des cadeaux Malachi dans son livre la prophétie des papes il les a tous décrits la plupart sont des empoisonneurs des tueurs ils sont méchants ils ont de graves défauts quand tu sais que déjà avec comment il s'appelle Philippe le Bel où il y a eu la malédiction des papes où justement lui et le pape sont décédés derrière qu'ils ont fait brûler les templiers après avoir organisé aussi les croisades d'avoir massacré la boîte des musulmans et autres oui mais la malédiction c'est Philippe de Noguet qui a dit que voilà et puis toute la famille de Philippe le Bel reste en 1350 ils mouraient tous un par un mais ça c'était la comtesse d'Artois qui se servait de leur donner des petites amandes empoisonnées tu sais des petites amandes sucrées empoisonnées paraît-il je sais pas mais oui la malédiction elle a eu les rois maudits mais ouais c'est 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 encore une drôle d'histoire ça ça c'est l'histoire ça avait été financé par des banquiers de Venise pour aller là-bas oui mais ça a été financé par le pape Clément je crois et Philippe le Bel parce que Philippe le Bel il avait peur des Templiers et c'était une armée dans l'état et il avait peur un jour d'être détrôné par les Templiers donc il en a parlé au pape je sais plus si c'était Clément et et donc en lui disant tu sais ton armée elle me pose problème et le peuple il a dit ah bon moi aussi il me pose problème pourquoi parce que les Templiers raquettaient le Vatican d'où le trésor des Templiers parce qu'ils avaient découvert en grattant un peu le sol dans les fondations d'une forteresse en Syrie je ne sais plus comment elle s'appelle Saint Jean d'Acre et ils avaient trouvé des papyrus donc des parchemins écrits par par des apôtres de Jésus Christ qui disaient que finalement quand Jésus Christ était sur la croix il a fait un pacte avec le diable d'accord et donc à partir de là le diable l'a ressuscité et non pas Dieu le diable a ressuscité et il est passé au service du diable et à partir de là comme évidemment Jésus Christ est le fondement même du Vatican et bien ils ont fait chanter le Vatican et le peuple en avait marre et Philippe Lebel aussi de voir tant de richesses tout ça et tout puis voilà ça a fini par le massacre mais il y en a qui ont réchappé qui sont aujourd'hui les propriétaires du Vatican les Illuminati ils sont à 100% introduits par le biais de l'Opus Dei l'Opus Dei qui était les chrétiens fondamentalistes donc les fous furieux là qui se flagellent qui se blessent et tout pour se faire pardonner pour faire pardonner les fautes des humains il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce monde je te jure tu parles de la Syrie la Syrie l'Irak c'est là que tu as aussi beaucoup de tablettes sumériennes sur les origines de l'humain et que les américains se sont fait d'un malin plaisir de tout détruire justement pour ne pas laisser de traces eh oui mais ce qui me tue c'est que quand les américains ont fait leur saloperie un peu partout les russes n'ont rien dit d'accord bien sûr ils les ont laissé faire alors pourquoi Biden ne laisse pas Poutine faire ce qu'il veut c'est une querelle entre russes c'est tout moi je dis je te l'ai dit tout à l'heure pour moi les russes sont des ours mais il faut savoir que chez les ours il y a ce qu'on appelle les ours mal léchés ça veut dire mal éduqués d'accord pour moi les ours les russes sont de vrais ours et les ukrainiens à côté sont des ours mal léchés c'est pour ça que je t'ai dit je les appelle des rustres les ukrainiens pour moi sont des rustres et non pas des russes voilà parce que c'est une race de pourri voilà je les dis tout tout fort et je les emmerde et je leur souhaite bon qu'ils se démerdent je ne veux pas leur souhaiter le pire mais je sais qu'eux ils ont vraiment tout fait pour être maudits pour être voilà ils méritent ce qui leur arrive déjà la brigade d'Azov déjà on sait que c'est des nazis tu vois les tronches ben regarde le maire de Kiev le boxeur avec son frère mais on voit bien que c'est de la mafia tout ça t'as qu'à regarder les tronches de tous les maires et tu vas voir qu'à 80% c'est des tronches de mafiosos et Zelensky c'est le plus grand le grand patron de la mafia ukrainienne qui sévit en Europe avec tout ils vendent tout des âmes des enfants de l'adrénochrome des cigarettes merdiques des alors les drogues je t'en parle même pas les mettent en phétamine et tout tu crois qu'ils se font du souci pour la société française ou allemande ils n'ont rien à foutre du moment qu'ils prennent de l'argent et c'est pour la mafia moi je connais plein d'Ukrainien qui ont quitté l'Ukraine à cause de ça ils disent c'est la mafia là-bas grande mafia donc ce qui leur arrive on peut dire qu'ils le méritent quand même voilà après il y a beaucoup de français qui pleurent sur les pauvres ukrainiens les pauvres ukrainiens je suis désolé et moi récemment j'ai dit aux gens j'ai dit là vous voyez des ukrainiens arriver attendez-vous à voir des moldaves arriver ah ben il va y avoir de tout oui les moldaves ah les prochains c'est les moldaves oui parce qu'avec la transnistrie oui la transnistrie tout ce petit monde ils vont passer à travers mais surtout qu'il va y avoir beaucoup de drogue qui va passer oh là là beaucoup de drogue et les armes et tout parce que l'Ukraine justement on sait que c'était là que les armes de Daesh transitaient c'était là qu'elles menaient c'est pas nouveau mais c'est pas nouveau bien sûr mais ce qui me tue moi ce qui me tue vraiment et pourquoi j'ai ma haine pour ce pays a augmenté c'est Zelensky en train de dire non pas lui le maire de truc là le maire de Kiev son frère qui est boxeur aussi qui dit aux français ouais si vous nous aidez pas vous aurez bientôt le sang des Ukrainiens sur les mains mais putain vas-y mais c'est quoi ça ça veut dire quoi ça c'est notre faute c'est notre faute si le sang des Ukrainiens se répand partout c'est pas de notre faute c'est de leur faute en 2014 ils ont commencé à tuer les Ukrainiens russophobes ils en ont tué plus de 15 000 et maintenant ben Poutine y réagit et si si on les aide pas mais pourquoi on devrait les aider nous qu'est-ce qu'on a avec eux on n'a rien on ne savait même pas que ça existait il y a 30 ans l'Ukraine aujourd'hui tout le monde les français connaissent mieux l'Ukraine que la France ben oui il y en a marre il y en a marre d'ailleurs tu paries qu'il va y avoir beaucoup de drogue et tout mais tu penses pas que plutôt que le fait que les russes vont mettre la main sur l'Ukraine justement ça la drogue venant d'Ukraine ça va être terminé ben je pense pas donc ça ça va continuer t'inquiète pas pour ça pour ça ça va marcher il y a un petit céréa Zelensky il dit surtout il s'adresse aux français toujours les français c'est pas les allemands ni les anglais c'est toujours les français il dit ouais il faut il faut que vous dites à Renaud de ne plus travailler là-bas le roi Merlin etc etc espèce d'enculé que tu es toi Zelensky si tu m'entends t'as qu'à déjà commencer par donner l'exemple aux autres d'accord parce que le gaz russe et le pétrole russe ils continuent par traverser par gazoduc et par oléoduc ils continuent à traverser l'Ukraine et monsieur Zelensky il touche les royalties ça il le dit pas il n'en parle pas qu'il commence lui et après qu'il nous demande d'interdire à Renaud de travailler là-bas ou le roi Merlin qu'il commence lui par donner l'exemple non non il veut que les autres se saignent mais lui pendant ce temps tu crois que l'argent il n'y a plus de banque il n'y a plus d'administration là-bas l'argent il va dans ses poches lui et sa bande de mafiosos putain mais les français ils ne veulent pas ils ne veulent pas voir clair ils voient que bon la Russie a attaqué le voisin ben nous on connait ça on a déjà été attaqué une fois par l'Allemagne même pour te dire toute la nourriture qui a été envoyée par les pays occidentaux en Ukraine soit disant là-bas ils en avaient trop alors du coup il y a je ne sais pas combien de tonnes de gaspillage oui 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 bien sûr et toute la bouffe qui a été envoyée c'est vraiment un scandale et là les gens c'est scandaleux et je sais il y a des gens en plus en France qui crèvent de faim mais en Ukraine là-bas en plus en plein pays où il y a la guerre ils te disent mais on a trop de bouffe trop de bouffe mais ils font ils font du gaz avec ils laissent la bouffe fermentée ils font du gaz et même à la limite du pétrole avec la bouffe voilà pour de quoi se chauffer ils ont tout ce qui est oui bien sûr mais c'est lamentable c'est moi qui ai envoyé cette vidéo je l'ai partagée avec beaucoup de gens sur l'histoire de la bouffe c'est incroyable parce qu'on fait passer les russes pour des gens sans cœur et tout en attendant quand ils libéraient des villes ils ramenaient de la bouffe aux gens ils leur donnaient à bouffer et tout et ça les médias occidentaux n'en parlent pas mais non c'est tout contre Poutine c'est tout juste ils ne vont pas te mettre en prison parce que tu dis que tu es pro-Poutine en France non mais attends ça devient grave moi je dis que c'est un règlement de compte entre Russes d'accord voilà et Poutine quand il parle de dénazification il sait de quoi il parle d'accord parce que la brigade d'Azov et beaucoup d'autres c'est vraiment des crapules notoires l'Ukraine quand elle n'était pas attaquée c'était vraiment des méchants et une très méchante mafia là-bas et ils ont liquidé quand même 15 000 russes russophones non donc franchement je ne sais pas comment on peut plaider pour l'Ukraine on ne peut pas la seule chose quand on te dit oui c'est un pays qui est agressé par un autre et alors pourquoi le monde entier n'est pas intervenu quand l'Amérique a agressé l'Irak pourquoi on n'est pas on n'a pas on se pété quand Sarkozy il est allé tuer l'autre Kadhafi Kadhafi oui mais pourquoi nous les occidentaux on aurait tous les droits et les russes quand ils commencent à bouger hop 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 c'est le scandale les sanctions les ci et les ça il faut arrêter moi j'espère que Poutine gagnera c'est tout d'une façon je ne dis pas d'une façon d'une autre parce que de l'autre façon ça peut être les bombes atomiques mais je ne sais pas mais en tout cas je lui souhaite beaucoup de chance et voilà c'est comme ça je n'ai pas peur de le dire moi c'est mon opinion je ne m'en cache pas je ne veux pas faire l'hypocrite c'est-à-dire les pauvres ukrainiens il n'y a pas de pauvres ukrainiens évidemment que parmi le peuple ukrainien il y a il y a des gentils aussi évidemment il y en a j'en ai connu deux ou trois à Paris mais qui ont quitté les crènes justement parce qu'ils disent que là-bas c'est des forbans c'est des pirates c'est une mafia pas possible ils raquettent tout le monde sous Zelensky tout le monde est raquetté là-bas les agriculteurs et tout c'est incroyable voilà Sophie tu as d'autres questions Gérard Morgane juste avant toute chose il y avait deux questions dans le chat qui étaient intéressantes pour Gérard c'est que pense-t-il de l'institution de la city de Londres en fait de la reine d'Angleterre parce qu'on a bien décrit le Vatican et aussi à propos de la team of society là aussi à propos de à propos de la team of society il y avait une question aussi qui t'était adressée pour savoir en fait qu'est-ce qu'il en est devenu d'eux parce que tu avais fait une vidéo je crois avec eux ah bon c'est ce que j'ai vu dans le chat je m'en souviens pas je m'en souviens pas la team of society c'est quoi je sais même pas ce que c'est la team f society c'est un truc anti-pédophilie je crois une association d'anti-pédophiles non j'ai pas fait d'émission avec eux il me semble pas en tout cas ou alors j'aurais oublié je ne sais pas la team f society non en tout cas ce que je pense de la reine d'Angleterre c'est que c'est c'est un gros tas de merde et qu'il est temps qu'elle disparaisse elle nous fait chier avec ses humains putain elle veut pas crever en plus elle veut pas crever mais parce qu'elle est programmée pour vivre jusqu'à 100 ans étant donné c'est une reptilienne comme son mari Marc-Philippe voilà et ils sont programmés c'est des hybrides ce qu'ils appellent des hybrides elle est elle est sur la terre la chef des reptiliens voilà ça je le sais et ce que je pense d'elle c'est que du mal je n'aime pas cette femme et ça m'énerve de de voir que l'Australie est encore sous comment dirais-je pas le commandement parce que sous la merde des fois je ne trouve pas les mots qu'il faut sous le régime voilà royal reine d'Australie reine du Canada ça commence à bien faire je pense que elle ne sert strictement à rien donc elle est propriétaire tu sais qu'elle est propriétaire de tout ce qui est volaille en Angleterre les oies les canards tout lui appartient c'est-à-dire qu'elle peut toi tu fais un élevasse par exemple de canards demain elle vient elle te prend tous tes canards elle dit c'est à moi voilà et tu n'as rien à dire elle est propriétaire de tout tout ce qui est volaille en Angleterre c'est dingue mais attends c'est bon là c'est comme comme Alain Delon il est temps que ces gens-là y voient ailleurs peut-être qu'ils seront mieux dans l'au-delà je ne sais pas mais cette reine d'Angleterre je ne sais même pas si elle a une âme si elle a une âme elle ne doit pas en avoir je ne pense pas en tout cas ce n'est pas une femme gentille ça c'est sûr petite rencontre elle ne voulait même pas payer d'impôts dans son pays mais c'est dingue ça quand on lui a fait payer des impôts elle a dit ça a été un anus horribilus tu te souviens ? ouais parce que elle a donné un peu parce que les Anglais se sont un peu agités à ce sujet et du coup elle a dit ah bah je donne un peu alors putain elle pourrait elle est la femme la plus riche du monde elle pourrait elle a des actions dans la chèvre dans la British Petroleum et tout putain mais elle est multi 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 milliardaire elle a des châteaux partout et tout et payer des impôts elle a pleuré elle a fait un discours elle dit cette année a été une anus horribilus mais tout le monde a rigolé parce qu'un anus voilà donc et on parle de la famille royale et tu savais que le prince Charles il est allé en Transylvanie dans le château de Dracula pour faire des recherches s'il descendait pas justement du Vlad Tepes là-bas moi je serais pas surpris ce mec là il a une tête de cheval mais c'est pas un étalon et vraiment il me dégoûte ce mec il me dégoûte et puis quand depuis que je sais qu'il est pédophile qu'il viole bah je me dégoûte t'as vu le Andrew voilà Andrew c'est son sang c'est son frère il a payé cher il a payé cher pour ne pas aller au tribunal pour que la plainte soit enlevée t'es au courant oui leur méthode c'est toujours les mêmes ouais qu'est-ce que je pense de la reine mais quelle question j'en pense que du mal je vois rien d'intéressant chez cette femme rien du tout voilà sauf qu'elle a protégé sa famille puis elle a dit on sait qu'elle est pas morte naturellement donc tout ça c'est moche c'est monstrueux c'est des gens comme ça non mais franchement on n'a pas besoin de ça sur la terre il faut les éliminer il faut qu'ils disparaissent quoi elle on en a encore pour près de trois ans des poussières elle a toujours ouais parce qu'elle a 96 ans je crois ouais mais quand elle est un peu coincée ça y est c'est toute Angleterre qui ça tremble ouais quand tu sais quand tu sais que c'est même pas la famille légitime au trône ben non c'est les Windsor non c'est pas la famille légitime non pas du tout pas du tout c'est une anglo-saxonne en fait elle est d'origine allemande la maison Hasbourg c'est c'est les hannovriens après qui est légitime là-bas sur le trône qui qui est légitime il y a tout le monde dépassé là-bas il y a même les français avec Henri de Plantagenet Jean Jean Santerre et même l'autre comment il s'appelle Merlin l'enchanteur tout ça Richard Cœur de Lyon était aussi français et voilà donc c'était à qui revient la couronne on sait plus on sait plus trop il y a eu les saxons il y a eu les français les bretons il y a eu les normands les vikings il y a eu tout le monde là-bas en Haute-Béterre bon elle s'est emparée de la couronne tant mieux pour elle mais bon ça dure trop longtemps je trouve franchement donc voilà ma réponse ce que je pense de la reine c'est que c'est un gros tas de ce que tu veux voilà inintéressant oh c'est une merde à état pur elle coûte cher mais il y en a beaucoup qui comme moi n'aiment pas la reine en Angleterre au moins 50% c'est c'est elle est comment te dire c'est une c'est constitutionnelle mais elle sert strictement à rien elle n'est pas d'exécutif tu comprends voilà donc à quoi elle sert c'est un droit une monarchie constitutionnelle sans plus comme Juan Carlos en Espagne on sait comment il a terminé par voler 100 millions de dollars à son pays et se sauver en Arabie Saoudite je crois ou au Qatar Dubaï Dubaï ah ouais d'accord mais ils vont le virer je crois je crois déjà il n'y est plus là-bas aux émirats non parce qu'ils ne veulent plus d'huile là-bas ils doivent faire trop de saloper parce que lui aussi c'est un gros pédophile oh là là mais oui un gros voleur c'est tous des crapules c'est tous des crapules moi je l'ai dit mille et une fois je préfère encore avoir affaire aux mecs soi-disant racailles de banlieue que que toutes nos élites c'est eux les vrais racailles c'est eux les vrais racailles là c'est les gros c'est le grand banditisme grand banditisme mais c'est des grands criminels parce qu'ils savent tous très bien ce qu'ils nous ont fait avec le Covid les injections le pass sanitaire ils savent tous très bien le varant moi je l'appelle varant je l'appelle le monstre du komodo comment là moi je l'appelle variant variant aussi ou verreux ouais il y a plein de noms et l'autre là Hatay Hatal qu'est-ce que c'est Hatay non Hatay ça ressemble beaucoup à Hatay Hatay c'est homosexuel en arabe mais c'en est un en plus oui ben c'en est un son petit chéri et tout mais voilà par qui au gouvernement son petit chéri voilà par qui on est gouverné et l'autre le castré là putain alors lui il a trop ce qu'il a de paysans une tête de pigeon au Saint-Gerçois t'as vu un peu l'atroce qu'il a mais putain de merde j'ai jamais vu un gouvernement aussi pourri alors avec Tarmanin aussi que ça mais c'est c'est quoi c'est une troupe de clown ça mais le gouvernement qui vient ça va être pire que ce qu'on a connu ils vont nous faire regretter Castex et Olivier Véran il paraît il paraît mais je m'en fous moi je me casse je reste pas ici je reste pas dès que je sens que ça va pas boum je prends ma voiture et je m'en vais en Espagne j'ai un pied à terre là-bas tranquille et je reviens plus dans ce pays moi c'est pas la peine franchement c'est pas je ferai mes émissions à distance j'écris encore mes bouquins mais je reste pas à vivre ici il y a trop de haine trop de tension on sait pas ce qui nous attend et on sait que avec un diable au pouvoir on est foutu on est foutu voilà il s'en fout il a 25 ou 30 millions de supporters les moutons qu'est-ce que tu veux faire contre lui les boomers surtout les boomers ils l'adorent après ouais après peut-être qu'aux législatives ça va un peu changer la face de la France s'il y a une cohabitation on est sauvé bah il pourra pas faire tout ce qu'il veut s'il y a une cohabitation ça dépend si c'est Mélenchon Mélenchon il est en accord avec lui voilà ouais Mélenchon a été conciliant ils se sont très conciliants ils se sont contactés mille et une fois donc il lui a cédé ses clients Mélenchon donc c'est pas par hasard que Mélenchon on le voit bien que ça serait c'est dans leur plan parce que regarde ce qui vient de se passer avec le parti socialiste maintenant le parti socialiste pour les présidentielles il voulait pas se rapprocher de Mélenchon mais pour les législatives ils sont en train de faire front commun ouais mais ils sont qui maintenant les partis socialistes il reste plus que des petits morceaux ah mais ils sont tous en train d'entrer à la France insoumise ça me fait penser un peu ce qui s'était passé avec la République en marche quand il en avait pris au parti socialiste à l'UMP et qu'ils avaient tous regroupés pour créer En marche et bien c'est en train de faire pareil avec la France insoumise et le PS ouais mais bon la France insoumise Mélenchon je l'ai traité d'escroc plusieurs fois dans mes émissions ah oui ouais ouais c'est intéressant tu nous parles de Mélenchon j'ai vu dans une vidéo tu parlais qu'au Maroc avec son fils ils se sont poursuivis en justice pour des escrofils il y a un mandat d'arrêt oui ils ont arnaqué beaucoup de gens dans l'immobilier ils se sont sauvés je trouve ce type là ridiculissime il dit ouais moi je suis du Maroc je suis né au Maroc ouais à Tangier j'ai vécu à Tangier et tout et après on lui dit tu parles arabe il dit non je parle espagnol espèce de con la langue du Maroc c'est l'arabe il aurait pu apprendre moi je parle parfaitement l'arabe je suis né là-bas j'ai vécu là-bas j'ai appris la langue c'est la moindre des choses il se conduit en colonialiste il va au Maroc pour apprendre l'espagnol ah là là elle est bien bonne non mais attends c'est un vrai tordu ce mec il a pas honte de dire ça ah oui j'ai appris l'espagnol au Maroc bravo il sait même pas dire bonjour en arabe il connait que le mot papa et c'est lui quand il était sénateur de l'Essonne qu'il était au parti socialiste qu'il avait dit dans un journal le seul parti qui réhabilite la politique en France c'est le Front National Jean-Luc Mélenchon qui a dit ça ouais voilà et après il dit ne votez surtout pas pour le Front National pour Marine Le Pen je t'ai dit que c'est une girouette ce type il a une sale gueule il a un sale caractère putain élisez-moi premier ministre mais d'abord c'est pas le peuple qui élite premier ministre c'est le président d'accord alors c'est peut-être un clin d'oeil à Macron pour être élu ouais pour être non mais premier ministre je sais pas mais premier ministre lui j'en veux pas c'est un monstre ce type putain il est bourré d'oseille t'as vu il a plus d'un million d'euros en France ouais et puis il fait de le gars de gauche qu'est-ce que c'était les gens de gauche à la base bah à la base c'était des ouvriers lui c'est quoi c'est un institute il était instituteur il fait le travailleur il n'a jamais été le travailleur de sa vie ce mec mais non si c'est ça être communiste moi je veux bien ils ont des fortunes qui montent au moins un million ou Roussel aussi il est pas mal il a quelque peu d'argent l'autre Jaco là où Jadot il en a aussi ils sont pas fauchés les mecs non élisez-moi premier ministre non mais c'est quoi c'est la caméra cachée on est dans un grand cirque tu sais Hitler disait Hitler disait moi si je gagne la guerre je vais faire de la France le cirque de l'Europe et bah tu vois c'est fait sans Hitler mais c'est fait c'est un vrai cirque la France c'est un vrai cirque il se passe qu'on vient pas me parler de démocratie moi je peux te dire que quand j'étais en prison j'ai vu que la France c'est pas une démocratie si tu veux savoir ce qu'est la France tu vas en prison quelque temps et tu vas comprendre que la démocratie pas du tout j'ai été en prison en Espagne en Hollande je peux dire que c'est différent mais les détenus sont mieux ou ça en Espagne et aux Pays-Bas aux Pays-Bas j'ai entendu dire que les prisons étaient vraiment bien c'est moi qui l'ai dit j'ai dit que c'est non mais j'ai entendu d'autres personnes qui s'étaient fait choper là-bas pour du cannabis vu que la Hollande c'est quand même l'autre pays où il y a les coffee shops des trucs comme ça des français qui étaient revenus de là-bas et qui se sont fait choper et ils disaient que les prisons ils en avaient entendu parler que c'était autre chose mais moi j'ai dit que je voulais même pas sortir de prison quand ils sont mis me chercher ah oui je me souviens ils m'ont dit forêt vous êtes libre je dis non 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 pourquoi libre non non j'ai encore deux mois à tirer parce que dehors il faisait froid il y avait de la neige j'avais pas envie de sortir j'étais bien j'avais mon petit perroquet j'avais des plantes dans ma cellule des fleurs on a le droit là-bas ici là-bas t'as le droit d'avoir un animal de compagnie moi j'avais choisi un petit perroquet un gris du Gabon j'en ai un gris du Gabon je sais ce que c'est j'adore j'ai bien rigolé et donc quand ils viennent me chercher je dis non non vous trompez attendez non je ne trompe pas on vous a donné deux mois de grâce je dis mais j'en veux pas moi de votre grâce je ne signe pas ça fait rien vous sortez quand même de force ils m'ont mis de force dans un quart ils m'ont viré moi je ne voulais pas j'étais trop bien là-bas j'écrivais non mais attends la Hollande c'est autre chose les prisons je te dis c'est vraiment la Belgique c'est un peu comme ça aussi maintenant non ah non ne me parle pas de la Belgique quelle horreur j'ai fait Saint-Gilles à Bruxelles j'ai fait l'autre à Anvers j'ai jamais vu une prison aussi pourrie et des gens aussi méchants que les Belges surtout les Flamands mon dieu mais ils ne sont pas meilleurs à Bruxelles putain de prison pourrie elles sont vieilles mais vieilles 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 dégueulasses et les surveillantes parce qu'ils te mettent des vieilles saloperies là-bas comme surveillantes tu sais qui elles arrivent avec leur mégot de cigarette à la bouche avec les cheveux gris sales tu vois bien des uniformes c'est des gros porcs c'est ça qu'ils nous mettent comme ça ils disent comme ça les mecs ils n'ont pas envie de baiser c'est sûr oh putain ça te calme ça c'est le meilleur moyen ils sont malins quelque part mais putain bonjour le traitement mon dieu quelle horreur ces gens-là tu sais ce qu'ils m'ont fait moi quand je suis arrivé là-bas j'avais un problème de prostate tu vois et ben je passe devant le médecin il me dit vous avez un problème tu sais mais méchamment lui docteur Mengele à côté de lui je pense que c'était un petit joueur le docteur lui ce qu'il m'a fait putain alors attends j'ai dit oui j'ai des difficultés à pisser tout il me dit vous avez un médicament j'ai dit oui je prends un truc si je pouvais avoir le même médicament ce serait bien ici si c'est pas un interne si c'est pas un supermarché vous aurez ce qu'on vous donne allez dégager bon je rentre dans ma cellule et premier jour deuxième jour pas de médicament ils m'envoient pas les médicaments et de plus en plus ça s'accumulait le pipi j'arrivais plus à pisser ça s'accumulait au bout d'une semaine ben j'appelais je tapais les vieilles salopes les surveillantes elles venaient me parler madame taisez-vous j'ai dit non j'ai besoin de médecins écrivez mais je dis je fais que ça j'ai pas de réponse bon elles s'en foutaient au bout d'une semaine je tombe sur un black un black un black formidable gentil comme tout un kenyan du kenyan très gentil et tout je tombe par terre il me dit qu'est-ce qui se passe j'ai dit j'arrive pas à pisser depuis une semaine il m'a dit oh là là je vous emmène tout de suite à l'infirmerie le mec il était galonné quand même ce gardien c'était pas n'importe il me rentre là-bas il dit au docteur il paraît que ce monsieur il arrive pas à pisser il a pas réussi ses médicaments depuis une semaine ah bon non on lui a envoyé moi j'ai rien envoyé du tout menteur mais méchant le type un peu un gros quai un peu comme Mélenchon la même tête tête d'enculé et donc il me dit ah vous arrivez pas à pisser ben moi je vais vous faire pisser je dis ben oui je demande que ça allongez-vous je m'allonge il me rentre une sonde dans la quéquette tu vois et tout d'un coup cela qu'il enfonce il me perce la prostate il me perce la vessie et vas-y je pisse je pisse je pisse je pisse je pisse tout j'avais au moins 3 ou 4 litres et après c'est du sang du sang du sang du sang du sang du sang qui coulait qui coulait putain il a appelé l'ambulance tout de suite il m'emmenait dans le meilleur hôpital d'Anvers et là-bas les médecins ils m'ont dit mais qui vous a fait ça j'ai dit ben c'est le médecin de la tru il m'a dit mais portez plainte monsieur c'est grave ce qu'il vous a fait j'ai porté plainte j'ai gagné 21 000 euros mais je ne suis pas allé les chercher parce que j'étais interdit de séjour quand ils m'ont mis dehors tu as compris ils sont vicieux je vais les chercher il me dit mais vous êtes interdit de séjour donc les 21 000 hop c'est la prison qui se les met dans la poche qui ne les revoit plus et en plus je fais 50 prisons pour être venu en Belgique alors que je suis interdit c'est des gros enculés ces gens-là la pire des salrasses après les crapauds et encore j'insulte les crapauds je t'ai dit franchement je n'ai jamais vu des gens comme ça moi les belges il ne faut pas m'en parler de ces gens-là il n'y a pas que ça comme misère ils m'en ont fait des misères même si tu savais mon dieu ça a commencé très tôt en 71 70 71 ah ouais c'était l'horreur 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 c'est des c'est des dégénérés ces gens-là on dit qu'encore mais belge moi je confirme et crois-moi ils ne l'ont pas volé la réputation ils ne l'ont pas volé putain c'est vrai qu'il faut le faire par exemple quand tu vas dans un café tu dis s'il vous plaît je voudrais merde un cappuccino avec ou sans lait non mais franchement un cappuccino avec ou sans lait tu plaisantes ou quoi un cappuccino il y a forcément du lait et bien ils te disent non avec tranquille je ne saurais pas vous dire comment monsieur leur accent pourri mais laisse tomber moi j'ai habité à Bruxelles il y a très longtemps j'ai eu une boutique dans un centre commercial la Toison d'Or et j'ai eu j'étais associé dans une boutique d'antiquité mais il ne m'a pas fallu longtemps pour quitter quand j'ai vu la connerie de ces gens-là la méchanceté le racisme est au reste tomber surtout les flamands mon dieu mon dieu mon dieu ah ouais je te dis quand même que là tu es fier d'être français mais aujourd'hui je ne sais plus du tout fier d'être français franchement avant je me battais avec tout le monde j'étais tellement chauvin tellement chauvin dès qu'on insultait la France je m'énervais je m'énervais aujourd'hui tu peux y aller tu peux l'insulter tu peux pisser chier j'en ai rien à foutre je ne crois pas avec le seul en France Morgane Morgane Sophie vous avez des questions à Gérard non j'écoute je vais pouvoir aller manger ah oui c'est c'est vrai que c'est tard et t'es gentiment venu pour discuter t'as pas mangé bah écoute on fera une autre émission bientôt ouais bah il n'y a pas de problème je pense que Morgane se refusera pas ça sera ah oui oui ça sera avec avec grand plaisir très grand plaisir ça sera je pense que j'aimerais bien c'est faire une émission sur mon tome 3 c'est une histoire extraordinaire qu'on a étouffée bien sûr pour faire plaisir au roi du Maroc d'accord je peux plus rentrer au Maroc à cause de ce bouquin mais j'aimerais bien quand même c'est un bouquin hyper intéressant d'accord écoute c'est vachement intéressant ouais que tu viens de parler de ton tome 3 ouais si tu veux balancer là dessus il n'y a pas de problème et où on pourra aussi me faire un peu de pub là sur mes parce que là on m'étouffe on m'étouffe sur mes slams par exemple que je te l'ai dit c'est des poèmes que j'ai fait en prison que je que je récite moi-même et puis avec une super musique avec des musiciens du tonnerre comme un qui s'appelle Serine et l'autre Diabolo tiens Diabolo c'était les musiciens de Patricia Cass et de Isla et tout ça donc la musique est top top et alors les poèmes là les slams sur mon je répète c'est sur mon site officiel gérardfort.com ils sont du tonnerre de Dieu parce qu'ils sont vraiment d'actualité vraiment ben tu vois niveau musique Morgan il est dedans il peut peut-être faire quelque chose il connaît Serine alors non ou Diabolo non ça lui dit rien pas du tout ben c'est dommage si tu écoutes mes slams tu vas voir la musique alors à l'harmonica à la guitare à la batterie tout tout ils savent tout faire ils sont géniaux franchement ils sont de très 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 bons musiciens si tu as des liens ou si tu as besoin de quoi ? si vous avez des liens vous me ferez parvenir ça comme ça je regarderai si tu as des liens et tout tu me les envoies comme ça je les envoie à Morgan et il verra ce qu'il peut faire d'accord on fait comme ça comme ta vidéo et tout tu me partages et moi je ferai en fonction d'accord 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 bon ben je vous laisse je vais aller manger un morceau d'accord ben encore merci Gérard oui passe une bonne fin de soirée allez bonne soirée bon appétit et merci merci d'être venu franchement merci à vous ça m'a fait plaisir attends j'ai envie de bien rigoler moi aussi ça va je me suis bien épanché j'adore me penser sur les gros dans le filet de ce pays ça me fait toujours plaisir allez bonne nuit allez merci bonne nuit au revoir au revoir ah t'as pas quitté Gérard t'es toujours là je n'y arrive pas t'as le en bas t'as tout ce qui est marqué micro caméra paramètres chat et t'as quitté ah c'est bon c'est parti ah ben non t'es encore là ben je sais pas comment me détacher là j'y arrive pas attends t'as marqué quitté en bas normalement Thibaut Gerdes c'est toi non oui c'est moi ben il n'y a pas moyen de me débarquer mais sur le truc du live normalement t'as marqué il y a le truc qui est marqué quitté ben je l'ai déjà quitté mais sans quitter ah mais retourne sur Chrome sur quoi sur Google retourne sur Google vu que t'es je n'étais pas sur oh je n'étais pas attends ben vas-y toi tu peux pas quitter attends ce que je vais faire c'est que je vais ouais je vais je vais tout simplement t'enlever du live en fait mais sans te virer bien sûr non mais vas-y fais comme tu peux attends ouais là j'ai une femme débarrasser de toi putain ben je te dis bon appétit bonne soirée et puis ben du coup je te coupe alors vas-y coupe coupe hop voilà bon ben du coup ça l'a ça l'a fait quoi ça l'a viré du live ou il est dans les coulisses hop normalement c'est bon ouais là voilà mais il est en coulisses non ben écoute normalement ça fout les gens en coulisses non normalement il est parti normalement ah ok du coup d'accord quand tu éjectes comme ça et tout ça t'enlève directement comme si tu quittais par toi même voilà normalement oui ah ok parce que Sophie elle a dû partir aussi je sais pas pourquoi ouais ça a l'air ouais parce que moi je pensais quand tu faisais comme ça que ça mettait juste les gens en coulisses quoi d'accord bon en tout cas c'était un live de folie c'était génial ouais on peut bien remercier Gérard et tu vois il reviendra avec plaisir il nous a parlé de ce tome 3 où il voulait parler là aussi il y aura matière ah ouais et là c'est on le remercie ouais infiniment et puis hâte d'être à la prochaine c'est clair ah ouais ouais de qualité putain de mieux en mieux putain franchement ah ouais ouais parce que n'oubliez pas pour ceux qui sont encore là jeudi 5 mai à 21h on a Joe Dalton ben Gérard le connait ancien chef des Black Dragons ouais qui viendra nous parler justement sur l'Afrique tout ça voilà puis sur ce qui se passait d'ailleurs en son temps d'ailleurs ouais ouais bien sûr et comme il m'a dit il sera très content de venir en parler parce qu'il y a des choses à dire ouais tu m'étonnes et ça va être la classe aussi ouais et ben écoute et ben écoute on va couper le live et puis je te remercie aussi à toi infiniment Thibaut pour tout ce que tu fais parce que t'en as fait beaucoup pour cette chaîne ouais comme je l'ai dit c'est normal il faut partager aux gens ouais ça pète ça claque franchement là moi j'ai j'ai Marion Sigou qui m'a répondu alors on va voir ce que ça va donner j'attends une réponse de Jackie aussi Jackie Sigou aussi le régisseur du dieu d'eau et on va voir on va voir si ça donne quelque chose ouais bien sûr voilà 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 ben on dit bonsoir à tout le monde et puis ben on va couper le live c'est passer une bonne fin de soirée voilà et on se retrouve jeudi et puis ben je mets un bon petit générique de fin pour la peine quoi ouais voilà allez bonne nuit à tous ouais bonne nuit au revoir ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501